Et de retour pour H2K contre G2, du coup est-ce qu'on a le temps de passer l'interview d'avant-game Tresher et Wellington ? Est-ce qu'on a raté finalement l'interview du joueur Fnatic qui est passé mais un petit peu tard ? On n'a pas vu aussi le player of the game parce que je pense que c'est un débat assez houleux. Qui a été le player of the game ? D'ailleurs Yellowstar qui sur Twitter a dit qu'il s'excusait pour tout ce qui était arrivé après la pause. Qu'est-ce que quoi ? En même temps ils se sont un petit peu sortis de la game, ça peut se comprendre. Quand t'as 30 minutes pour te remettre dedans c'est un petit peu compliqué. En attendant qu'on retrouve l'interview ou pas H2K contre G2, alors même si c'est deux équipes polyvalentes qui savent tout faire. Généralement H2K on les connaît, c'est stratégique. Ah, et on est parti pour l'interview d'abord. Je pense que c'est une victoire et recluse. Et je pense que c'est une excellente performance de toi qui vient dans l'Ezreal pour Game 2. J'ai une première question pour toi. C'est-à-dire qu'on s'occupe de jouer à ce genre de jeu et avoir un exchange de deux équipes ? Je ne pense pas qu'on s'occupe de jouer à ce genre de jeu. Mais je pense que le pause était difficile à faire et on a perdu le focus. Et je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas vraiment passer à ce moment. Pour moi, personnellement, et pour nous, comme une équipe, j'étais un peu désappointe que nous n'avions pas pouvoir peut-être contrôler le jeu après le pause. Parce que avant le pause, nous étions vraiment bien. Mais après, nous avons juste 10-15 minutes où rien n'était vraiment sur le map. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être mieux dans le futur. Mais c'est aussi bien que ça s'est passé. Parce que si ça s'est passé dans un match plus important, comme dans le match, comme dans le match, ou même dans le match, vous êtes plus ready pour le match de jeu dans le futur. So, speaking de l'avenir, c'est que la semaine dernière, vous avez choqués Kha'Zix pour Spirits. Vous avez une stratégie très particulière. Cette semaine, dans vos deux games, vous avez choqués un peu plus de flexibilité. Qu'est-ce que votre focus a été en pick-in-bans ? Et comment est-ce que ça change entre les deux weeks ? Oui, donc, comme vous avez dit, je pense que la semaine dernière, nous avons eu des problèmes en Draft. Et je pense que c'était en train de nous, surtout dans le series contre H2K, où ils ont préparé blindé sur ce qu'on avait joué l'année dernière. Et ça s'est passé encore une fois. Donc, cette semaine, nous avons travaillé beaucoup à faire en sorte que nous adaptons en Draft. Et ce n'est pas juste à faire en sorte de théoriser beforehand et de suivre un certain script. Parce que je pense que, en général, ça ne va pas vraiment vraiment en long terme, parce que quand vous jouez la séries, vous devez être versatiles sur ce team et jouer à plusieurs champions. Donc, pour nous, deux styles différentes dans les games aujourd'hui, c'est vraiment bon pour nous que nous avons pu transition cette semaine's practice sur le stage et faire ça. c'est un peu plus de temps. Donc, en ce moment, c'est quoi que vous pensez ? C'est la plus grande focus ? C'est juste la adaptabilité dans la série ? Il semble que vous avez beaucoup plus d'être plus confortable en tout. Mais vraiment, ce que vous allez voir dans les semaines pour améliorer la plus? Je pense que la plupart des games sont assez longues. Même si nos comps sont scales dans un certain nombre, je dirais que nous devons arrêter de clôturer les games plus vite. Je pense que dans le premier game nous avons beaucoup de contrôle que nous devions avoir plus de contrôle que ce que nous avons fait. Et dans le deuxième, comme je l'ai dit, nous avons perdu notre focus entre les passes, c'était une bonne expérience en soi. Mais je pense que le focus devrait être de continuer versatilité dans le draft et de finir les games plus vite. Merci beaucoup d'avoir parlé avec moi. C'est ça pour nous dans l'interview lounge. Nous allons passer à Shoxx et le resto de l'équipe pour vous donner plein d'informations à ce très long best-of-2. Merci, c'est très gentil de envoyer à Shoxx donc voilà, ça a pas mal parlé de la pause, comme quoi ils étaient complètement sortis de leur game, que c'était très dur de se reconcentrer et qu'ils avaient réussi finalement à retrouver leur chemin, mais qu'effectivement ça avait été dur. Ça a pas mal parlé du Pikasix, de Spirit, cette fois-ci, cette semaine, ils avaient montré une meilleure adaptabilité. Flexibilité. Merci. Je vais y arriver avec ce mot. Il faut changer de mot quand c'est très dur. Ça coupait et voilà, ils s'entraînaient à diversifier leurs stratégies, leur composition, à se redonner en tant qu'équipe, etc. Sinon, avant de passer donc à G2 H2K, pour les Diamants, pour les Challengers, pour les Masters. Pour ceux qui aiment participer, il y a Underdogs. Les inscriptions sont ouvertes pour la nouvelle saison qui revient à partir de mercredi. Tout est expliqué sur cette article dans le site pour les Qualifiers. Si vous êtes une équipe avec trois francophones au moins, Luxembourg, Suisse, France, Belgique. Même les Suisses, on les accepte même avec le match qui arrive. Même eux. Vous pouvez vous inscrire et tenter de participer à Underdogs. donc c'est mensuel, quasiment un peu plus parce que c'est un peu plus d'un mois. 2000€ de cash price pour l'équipe gagnante, 500€ pour les deuxièmes. Il y a déjà quatre équipes requalifiées parce que c'était tous les demi-fitanistes de la saison d'avant. Voilà, n'hésitez pas, Underdogs, tout est expliqué sur O-Gaming. Du coup, passons, Etchuki G2. Finalement, je ne suis pas mécontent d'avoir... Encore une fois, je trade mes games avec les autres casters. Mais tu fais des bons trades, je trouve. C'est toujours pour arranger les gens. C'est marchant ! Genre, j'arrange, tu n'es pas disponible à cette heure-ci, je prends le BO, et je me tombe toujours sur les bonnes games. C'est pas grave, je vais prendre Etchuki G2, t'inquiète pas, je te laisse splice. Franchement, tu m'en dois une, mais je vais faire cet effort. Etchuki G2, un très beau BO, attention, il faut arrêter de parler de game, mais un très beau BO qui nous attend ici parce que les H2K Gaming se sont montrés absolument divins la semaine dernière face au Fnatic. Bien entendu, avec un cheese peak qui sort un petit peu deux fois d'affilée et qui fonctionne très très bien, le Draven de Freeze qui va peut-être nous ressortir dans ce BO-là. Il est fantastique son Draven, mais il était ban, il est ban de temps en temps et je pense que c'est une bonne chose. Ça vaut le coup. Il y a des joueurs qui disent que Draven est trop dur pour être joué compétitivement, Imp en faisait partie. Après Imp, il a mis son entraînement à la poubelle le jour où il a mis un pied en Chine. Mais historiquement, c'est vrai que Freeze, aussi loin qu'on s'en souvienne, c'est un Draven avec, c'était Ossan. Oui, Ossan. L'ancien adhécaride. Celui qui s'est pris des Dragonborns. Dragonborns, j'allais dire Dragon Knight. Celui qui s'est pris le coup de torse par Chouchei, où il est tombé raide par terre comme ça. Ossan, ça fait longtemps d'ailleurs. Et à part ces deux-là, effectivement... Historiquement, des Draven, il n'y en a pas eu tant que ça en Europe. Non, non, non. Et Freeze est incontestablement le meilleur, en tout cas celui qui a réussi à faire la transition vers le pro-play avec son pic. Et ça, c'est quelque chose quand même qui force beaucoup de respect. Respect qui va être quand même un petit peu à prendre avec légèreté puisque c'est G2 eSport quand même en face avec probablement la meilleure botlane de ce split. Un des meilleurs midlaners. Le meilleur jungler en tout cas pour le moment. Toujours en train de toper le KDA. 10 de KDA pour Tric quand même. Acceptable. Ce qui est acceptable. Mais par contre, on a essuyé la perte du top laner titulaire Kikis qui a donc laissé sa place à Expect. Kikis, si vous ne le savez pas, ne fait plus aujourd'hui partie de la line-up G2 eSports. Et voilà. Donc, on va voir ce que Expect va donner. La semaine dernière, il a repris exactement le même champion que Kikis. il a fait une Irelia lui aussi. Ça s'était un peu plus mal passé que Kikis en dehors de la line face parce qu'il était contre un draft un peu plus difficile à gérer pour une simple Irelia. Mais en soit, dans la game qu'il a fait jusqu'à présent, Expect n'a pas montré de faiblesse particulière. Donc, on va voir. Et le first ban qui tombe instantanément, c'est le Draven. Voilà, pas de Draven, pas de discussion cette fois-ci. On sacrifie un ban peut-être, mais ça vaut le coup. Ouais. Complètement attention la Irelia aussi. On sait que chez G2, c'est aimé. Vladimir, pour l'instant, rien de choquant. Attention à potentiellement la Nida sur Yankos. C'est peut-être un ban possible. On a tellement une belle confrontation entre les deux junglers. Ouais. À tous les postes. J'espère qu'ils vont avoir deux champions forts. Le seul qui doit faire ses preuves et en plus qui est contre un Cador, c'est Expect. Les deux duolens sont extrêmement fortes. Les demi-laners, pareil. Les junglers aussi. Donc, la top lane, c'est peut-être le seul point sur lequel on peut appuyer. Donc, peut-être garder un pick assez late pour mettre Expect dans les meilleures conditions possibles. On ban Trundle. C'est pas un mauvais choix. Et tout de suite, Caitlyn pour Freeze. Caitlyn pour Freeze. Le pari du late game. On sait très bien qu'on peut évoluer autour de lui sans aucun souci. Il sera toujours efficace. Et également, son Draven est ban. Et ça va forcer également le pick G2 va être un Karyadé moins incisif sur le late game. Par contre, la première rotation Double Drave G2, elle est massive. On a la Karma, bien sûr, la Sivir, la Sivir magique. Flex Beak en plus de ça. Et avec Trick, bien entendu, qui a l'Eternel. Yankos, très curieux de savoir ce qu'il va prendre. Et j'ai envie un petit peu d'utiliser des magies Vodou et de l'influencer pour qu'il prenne Elise. Parce que j'adore la Elise de Yankos. Et je pense que si jamais il peut mettre suffisamment de pression avec sa nature et l'agressivité, les cocoons, etc. Il y a moyen de faire quelque chose de snowball un petit peu Ryu ou à la limite de faire partir Freeze en décollage vertical. Je veux bien aimer Rek'Sai, moi. Parce que on sait que Trick avec Nida il va venir le chercher et que Rek'Sai a un contrôle de la jungle. Après, je pense qu'effectivement il y a plus de choses à débloquer comme situation avec Elise. Mais la sécurité, ce serait Rek'Sai. L'agressivité voudrait Elise. Que va-t-on choisir pour aller choquer ? En tout cas, chez G2, on a déjà mobilité et POC. Soin également en plus de ça. Escarmouche. Beaucoup de puissance dans ces deux champions, mine de rien. En fait, avec ces deux... Avec ces deux piques-là, on vient juste de sécuriser leur liguée. Typiquement. Parce que Karma n'a pas son égal. Nidalee non plus. Bien évidemment. Et Yanko, ce sera un Gragas finalement. Mais attention, on a le bar de Vander ! Et ça, c'est cool ! Et ça ouvre également le pic de Zilean, middle lane éventuellement pour Ryu. Si jamais on veut faire les fameux combos à base de Destin Tempéré, double bomb. Après, en plus de ça, un Zilean, il peut très bien faire Snowball, et il reste encore le pic top lane, qui peut être lui aussi un off-tank carry, etc. Donc voilà, l'ampleur du draft est encore très très ample. Est-ce qu'on va vraiment laisser le dernier pic pour Expect ? Non, moi j'aurais bien aimé une Irelia Zilean avec un gros ADC derrière pour les G2. On sait qu'ils aiment bien la composition, que ça marche plutôt pas mal. finalement, un Fizz, un peu flex, qui pourrait aller au top en termes de Fizz Tank. C'est très malin de faire ça en vrai. Et voilà, et pour Perkz, c'est bien, parce que du coup, on se laisse un choix pour Expect, on se laisse le flex pick, et on va obliger H2K à révéler leur stratégie. Je pense que c'était effectivement, avoir un flex pick entre Perkz et Expect, c'était la meilleure chose à faire, parce que, je sens le focus sur Expect, si jamais il prend un truc qui se fait gang facilement. Oui, il risque de prendre un assez gros tarif. Ça va dépendre de ce que va choisir Odo Amé, mais en tout cas, on a déjà un jungler, en fait, qui peut rapidement intervenir. Joli gant, pour Freeze. Ça, c'est pour récupérer les haches. Évidemment, ça amplifie les blessures classiques. Mais le combo Zealane, le pic de Fizz, freine un petit peu sur la frénésie du Zeal, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver dans un match-up extrêmement passif middle lane pour Ryu. Mais, Fizz est dans une si bonne posture actuellement que la solution, elle n'est vraiment pas évidente. Oh, on a flexé Gragas. Smart. Quoique, est-ce que c'est finalement si smart que ça contre une Irelia ? Si, Irelia, Ilya. Si, Irelia, Ilya, bien entendu. Parce que là, on pourrait aussi se mettre un bon vieux Maokai des familles qu'on n'aurait aucun problème. Parce que, aussi bien le jungler que le top laner sont magiques. Maokai a juste à faire Manteau du Spectre, Sandro de Bami, Spirit Visage. Et voilà, c'est à peu près terminé pour lui. Il faut qu'il soit domné, il ignore les autres et c'est bon. Voilà. Mais Irelia, le pic est bon. Irelia contre Gragas, il y a moyen de bien détruire un Gragas. Je trouve que ça ouvre quand même beaucoup de... En fait, ça fait passer cette top lane pour une top lane fragile et gankable. Là où avec un Maokai, on n'a pas vraiment cette idée-là. C'était choix de la sécurité. C'était choix de la sécurité. Maintenant, si Expect arrive à snowball, pourquoi pas bien entendu, mais... De toute façon, c'est simple. Si G2 snowball, il pulvérise la game. Voilà, on a une compo de mid game aberrante de force. Mais là, tu mets Yanko Sodoamne en gank sur Expect. Il prend un CC, il prend le deuxième, il est mort. Le 2v2, pareil. on a un seul CC contre deux, dont un AOE. Et post niveau 6, bien entendu, on a l'ultimate. La trinité, Trick, Perkz, Expect, Irelia, Nida, Fizz, en termes mobilité, en termes de burst. Voilà, exactement. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui se balade au mauvais endroit au mauvais moment, il se fait des pops. Le trio, ce sont véritablement les kings de l'escarmouche parce qu'avec l'arrivée de Fizz, ça fait tout contrebalancer. Avec le double speed boost. Turbo-Fizz. Turbo-Karma, Turbo-Fizz, Turbo-Sivir, enfin bref, il y a énormément de possibilités. Par contre, c'est la compo G2, c'est détruire ou être détruit. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. For sure, and I hope we'll catch up. Overall, H2K is gonna be a stronger team in the long run. I don't know if they are stronger now, but in the longer run, I'm sure G2 will be a little stronger. And so we will... H2WAT, H2K, H2WAT, H2K, H2WAT, sur le live 2 de cette troisième semaine Day 1 de LCS Europe, H2K, G2. Voilà une belle confrontation. Regardez les pseudo mis face à face sur les positions. On a de super match-up. Yanko Strick, Ryu Perks, Freeze, Sven et Van Der Mitty. Voilà des confrontations qui sont absolument palpitantes. Et voyons maintenant, pas de tentative de swap de lane de part et d'autre. On a même les botlaners qui vont un petit peu aller se titiller. Ouch. Ouais, petit échauffouré. En termes de phase 2, laning, disons que personne n'a une ligne faible nulle part. C'est-à-dire que même si Katelyn, Bard, c'est extrêmement puissant et sa POC, le dépouche de Sivir avec le POC de Karma, on peut être très bien et tenir sa ligne. Je mettrais l'avantage Irelia, mais même un Gragas. Attention, Irelia qui pousse trop, qui est un peu belliqueuse. Bah tu l'as dit, Yanko Sodom, il punit s'il sanctionne. Perks va un petit peu galérer sur l'early game. Mais ça va aller très rapidement s'équilibrer. Oui, ça va être très dur par contre dans son early game. Les 3-4 premiers niveaux, ils sont chauds. Il va se faire bombarder à coups d'auto-attaque et de siphon de puissance, mais il a un téléporte. Donc forcément, il va avoir cet avantage-là en termes de sustain. Top lane entre Irelia et Gragas. Ça dépend de comment est-ce qu'on trade. Ici, évidemment, on n'aura pas une phase de lane classique puisque vous voyez très bien sur la map que le Swap Donner a été engagé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je sais pas. On a pull le Gromp et finalement, Relou. Bon, on a vu l'arrivée de Vander, on a anticipé l'arrivée de Vander. Ouais, c'est ça. Et on va avoir le temps de terminer le loup. Oh ! Ah ! Petit steal de Vander, le petit loup et derrière Smite pour Trick. Mais c'est bon, on a réussi à gêner un petit peu Meaty qui s'est... qui s'est commit, mais sans problème. On va pas réussir de gêner un peu Odohan. Ouais, les deux top laneurs qui ont pris quelques dégâts et finalement, on est à peu près dans la même situation. Oh ! Oui, le Chromaphys. Joli ! C'est un fils doré. Le Golden Boy. Un fils pané. Joli. Le vrai Croustipat. Croustipers. L'unique. Le seul poisson que tu peux manger avec du ketchup. Sans te faire agresser par tous tes voisins. Mon dieu. Allez, Trickster Playfull. Attention, le trade, parce que le trade-back de Victor est massif, mais on n'a pas, on s'est pas pris l'auto-attaque pimpée. Et les bot lane sont à peu près dans les mêmes situations. Poche de tourelle classique, bien entendu. Lane bounce et repositionnement sur la lane inverse. Ce qui est le plus intéressant ici, c'est de voir ce que les junglers font. Evidemment, les junglers, ils sont occupés à faire leur propre buff. Puisqu'après ce start, quand on start au loup et au raptor, forcément, on est un petit peu à la bourre. Alors, question. Dragon infernal juste derrière, ou pas ? On sait que c'est risqué, mais on a 4. On a le jungler qui est à côté. On a la vision sur les G2. Là, on peut la prendre rapidement. Avec une hélice d'un Gragas, Et ça va back. Mais voilà. Après, on est en retard sur les rotations. Ouais ? Ça peut avoir sa problématique. Moi j'adore, vraiment, encore personne ne le ferait jamais. Je me dirais, c'est pas possible, les conséquences sont toujours désastreuses. Mais TSM a fait marcher ce choix. Sur le même dragon infernal. C'est vraiment une possibilité. Quand on voit ce que le dragon infernal a apporté à la game d'avant, au Azir de Fox, l'objectif est tellement fort. Mais bon, on préfère avoir un early game safe. Et contre une équipe avec un mid game aussi monstrueux, peut-être qu'on ne pas prendre de retard. Ça peut être le bon choix. Mais là, ça veut dire qu'on va avoir la duo lane des G2 au niveau du dragon infernal. Et donc, potentiellement, un objectif qui est lâché. Ce sont ceux qui ont finalement le bot side en deuxième rotation de swap qui ont apparemment la main mise sur le dragon et pas la première équipe. Parce qu'on peut éventuellement être en retard lorsque le swap de lane a été terminé et que généralement, on a des lanes dans le format passive qui sont orientés. On veut mettre ce qu'on veut farmer sur la bonne lane avec le bon push, avec le bon match-up. Mais ici, on ne peut pas se permettre de faire ça vraiment sur la première rotation, je pense. Parce qu'on prendrait vraiment trop de retard et du retard à ce niveau-là, c'est généralement les top laners qui en pâtissent les premiers puisque les bot laners vont toujours avoir la priorité sur le farm, etc. Et dans la position des H2K, je suis assez d'accord avec toi, on aurait pu se permettre parce qu'on a certainement un top laner qui est moins farm-dépendant que le top laner adverse. Mais ça reste quand même discutable. on ne veut pas sur la balle, on ne veut pas qu'elle prenne un avantage. Là, on a pris une belle avance sur cette prise de tour. Ce qui est bon, c'est-à-dire que ça ne laissera peut-être pas le temps de faire son drague infernal comme on a vu dans le précédent BO finalement. Oui, avec le retour un peu trop rapide, on a vu les bacs qui sont restés en visuel. Donc évidemment, on a toutes les informations nécessaires. Là, Bard et Katelyn, on va sur le bot side pour récupérer le farm qui va être pris sur la chute de cette tourelle. Et ils auront... Et là, ça dépend en fait de ce que vont faire les G2. Est-ce qu'on laisse la bot lane ou est-ce qu'on laisse Irelia ? Normalement, on veut mettre Irelia sur le top side parce que Gregas va push. Irelia a réussi à freeze, je crois. C'est assez... Un tout petit peu. Non, 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 non. Ici, freeze, il va arriver, il va tout clean et après, c'est Sivir qui va tout clean. Là, on aurait pu remettre par exemple la bot lane sur le top side pour re-deny la présence de Gregas. Mais le truc, c'est que mettre la bot lane sur le top side, ça te sert à rien. Actuellement, il faut le contrôle du dragon. Voilà, il faut le contrôle exactement. Sauf si tu décides de façon agressive, d'oublier le dragon infernal pour un héros de la faille parce que tu as Irelia et que... C'est pas trop mal. Même pas, parce que ça veut dire qu'Irelia reste pour venir prendre le buff et qu'elle peut pas aller en bot lane. Donc non, effectivement, c'est le bon choix autant pour moi. C'est le bon choix qui est fait par les G2 et on va laisser cette Irelia un petit peu tranquille farm. et puis... Et puis n'oublions pas un élément assez important, c'est qu'en début de partie, il n'y a pas de map control. Non. Donc on ne sait pas où sont les adversaires. Donc effectivement, si on fait un dragon early, on peut s'exposer à d'éventuelles sanctions quand on ne voit pas le jungler, etc. Mais ça reste discutable. Allez, les bot lane enfin qui se rencontrent avec Yankos sur le côté. et voilà, il passe juste avant ce dragon infernal qu'il convoite tant tant de sécuriser le Carapater certainement. Ouais, tranquillement, pour Yankos et ce swap lane qui s'est passé bon bien. Malgré bon gré. Voilà, j'ai pas rien à dire sur ce swap lane. Bref, il y a eu swap lane, quoi. Attention l'esprit du loup qui chasse l'invade. Tu combo jungle support. Combo jungle support qu'on revoit de plus en plus avec la recrudescence, bien sûr, des junglers control. Il faut faire marcher la side stone et le couteau du pisteur. On a l'information sur ce dragon final Yankos qui est parti dessus. Ça permet à Expect de mettre un push assez safe et essaie de faire reset la lane. C'est dangereux. Il y a le décalage de Perkz. Niveau 6, on va forcer le reset du dragon sachant qu'il y a les deux duo lane qui ont repris leur position. C'est trop risqué de faire ce genre de move et ce genre de call à ce moment-là dans la partie. Et d'ailleurs, sur le top side, on voit qu'on doit amener à certainement la... Oh, pas mal ! La téléportation, Magical journée, le disengage, sur Freeze, Evander, le root derrière. C'est excellent, ce qu'ils viennent de faire les H2K. On force tout de même un flash. Parfait, escape absolument parfaite. Le flash a été forcé, il était vraiment nécessaire mais ici, même si on essuie pas de pertes, on sacrifie un dragon infernal. Premier move offensif, CG2 qui prend et pour le coup, ça paye plutôt pas mal. Attention, Vander. Le smite steal, le smite steal de l'infini. Non. Plus. Perse qui est zonée. Attention les H2K qui ont très envie de rentrer dans ce dragon pit, mais il est déjà trop tard et c'est trick qui le valide. Les G2 veulent absolument contabiliser la téléportation qui a été lancée sur Expect, le fait qu'il va perdre une dizaine de CS sur la top lane contre un Gragas. Sachant que tout de même, il faut garder en tête qu'Irilia va absolument snowball son matchup. Dragon infernal pour l'équipe des G2, c'est excellent pour leur mid game. C'est exactement ce qu'il leur faut après. parce que sur le top side, on a une bonne gestion de lane la part de Expect parce qu'il a TP qu'à partir du moment où la lane était déjà push dans son sens et donc du coup, il va récupérer le farm maintenant que le move s'est terminé parce qu'on n'a pas réussi à push suffisamment rapidement pour que le farm s'écrase sur la T2. Donc ici, je pense qu'il perd maximum même pas d'ICS. Le Goldenfish qui met des coups de pression sur Philou sur sa mid lane, mais le problème c'est que Ryu il n'en a que. Ryu il est toujours en train de farm. Il a une exhaust. Il est parti sur un peu de distance en magie pour survivre au burst. Attention au lien sur Yonko, Zaire Perkz qui se fait complètement poc. Il y a les pièges de Freeze qui ont été positionnés pour Dinaï. Il a marché sur la tour Fizz ou c'est moi ? Il est passé entre le trap et la tourelle. Karma essaie de faire la même chose et il s'est fait croquer là. Il est petit, c'est un petit gabarit, c'est une petite galette. Si encore, c'est le passif où il peut traverser les creeps. C'est les creeps ? Pas les tours. Voilà, pas les tourelles. Un petit peu choqué là-dessus. Mais une prise de T1 qui est plutôt risquée. C'est risqué de miser quand même sur une prise T1 à ce niveau-là ? Non mais surtout que là, ça n'arrivera plus. C'est-à-dire que là, le moment où Ryu a amélioré son laser et son dépouche, là tout de suite, on l'a vu. Ah d'accord, t'arrives plus à farm, c'est galère. Swap, on met la Diolen avec une Sivir au mid. Et Fizz, tranquillement sur le side avec le téléport dans la poche. De toute façon, on a la capacité de speed push des G2, la capacité de 1-3-1 des G2 est aberrante. C'est tellement fort. Irélien d'un côté, Fizz de l'autre et un maximum de dépouche au mid. Moi, j'aime beaucoup la compo G2. Je pense sincèrement qu'ils ont le match-up avantageux sur les deux sidelines. Peu importe ce qui est mis en phase 2, peu importe ce qui est mis en phase de Perkz, pour être plus précis, il aura la mainmise. Et peut-être que plus tard, d'ailleurs, même un 1v2 sera envisageable tellement le pic de Fizz est pertinent ici. C'est chaud, mais pourquoi pas ? Il ne faut pas se planter. Élise ne peut rien faire contre Fizz. Impossible de mettre le cocon. Gragas, le coup de bidon s'il passe et qu'il y a un problème ou qu'il est flashé. Le laser de Viktor, pareil, il n'y a qu'un seul tic. La tempête du KO, c'est assez problématique. Oh, le go in, sans freeze, on force la téléportation et le poisson qui met mid-life freeze. Et Perkz, il s'en va en gambadant et en rigolant. On force le disant qu'il va complètement directement TP. Il sait qu'il est en train de laisser un boulevard et c'est très mauvais de laisser cette Irelia farm toute seule. Et là, il y a le TP advantage et si jamais on arrive à mettre de bonnes wards en invade chez les G2, le téléport numéro 2 de Expect, cette fois-ci, donnera certainement un first blood. Attention au double dragon infernal aussi. Oh, oui. Il n'y a que ça dans ces games. C'est le cinquième dragon infernal qui pop. Vive le dragon infernal. Aba le dragon des nuages qu'on a trop vu déjà. Ouais, en Corée et surtout. Je ne sais pas pourquoi, c'est la fête du dragon. Les coins ne méritent pas des bons dragons. S'il y avait vu dragon infernaux, les games seraient beaucoup trop courtes. Et on ne rentrerait pas dans nos frais. mais voilà, on préfère qu'il dure son stand 15 minutes. Allez voilà, une décision intelligente. Le héros de la faille pour Expect afin de crush le matchup contre Gragas. J'ai un petit peu peur de ce qui arrive pour les Shukai. J'ai un petit peu peur que les G2 à 20 minutes de jeu, ce soit une machine de guerre, ce soit un énorme tank qui débarque et qui roule sur ses adversaires. Il faut idéalement que Freeze soit déjà sur un spike deux items Runan IE au moment où Irelia n'est plus gérable par Gragas. Ce serait le minimum syndical. Est-ce que ce n'est pas déjà quasiment le cas ? À la trinité. À la trinité visage spirituel. C'est... Ouais, si, ouais. Ou à la trinité Malmortus. Trinité... Non, déjà, trinité et bot d'attaque speed, ça se discute, je pense. Tu ferais les berserks, là ? Sur Irelia ? Oui, je ferais les berserks, bien sûr. J'aime bien les mercures. Même si les berserks, en plus avec le up, sont extrêmement rentables et qu'on en voit, on voit quasiment que ça. Des Irelia, trinité, berserks, BRK... Oh, mais la ténacité avec les sandales de mercure serait évidemment très bonne. Ici, avec... Voilà, il y a un cocon, il y a un Kragas. C'est pas spécialement juste... Il y a un peu de contrôle, c'est pas non plus fantastique. Mais dans une optique de speed, ça va vraiment lui changer sa vie. Et surtout, au niveau des tourelles, il va aller dépop à vitesse grand V. Il est dans la killzone de Viktor, même s'il ne considère pas que c'est le cas. Mais la Malmortius ne serait pas un trop haut pour Xpect. Parce que la BRK, je pense qu'il y a beaucoup trop de burst pour faire cette itemisation un peu ambitieuse. Malmortius pour l'item tanky mid game et dès que Caitlyn a son spike, on go sur un Randuin. C'est ça. Et voilà, c'est à peu près le meilleur pass building qu'on puisse avoir. On a une Sivir qui fait bien sûr un build classique. Abyssal first pour Fizz. Abyssal ou seulement Negatron pour Ryu. Abyssal aussi pour Trick. Attention, Destintempéré. Follow up. Ah, Cocoon, ça sera flashé par Meaty. Flash for Flash. Flash de Yanko, ça a un petit peu plus de valeur tout de même. Alors on allait back. Xpect va aller chercher sa Trinity. On est sur un timing. Trinity à 30 secondes du Dragon. On a fini l'Abyssal. Là, on est extrêmement bien. Il a déjà. Si il a assez pour la Trinity à la 14ème. Non, non, non. Pour moi, non, non. C'est que c'est un monstre. Après, il forme super bien. On en a vu. Oui. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas pris ni kill ni assist. C'est ça. Il y a deux tours tout de même, sécurisés. Il va push un petit peu. En tout cas, il a bien push avant l'arrivée du Dragon. Ça, c'est une chose certaine. Et on a son in-kick en position. On a la double téléportation contre pas de téléportation pour Odoamne. Et Gragas, voilà, qui justement n'a pas de téléportation et qui est obligé de lâcher toute la wave qui est en train de s'éclater au-dessus de la T2 et qui donc met en péril la santé de son farm. Attention, Amity, on n'a pas de flash. On a quand même un positionnement assez osé ici. Et il y a la brillance. Il ne manque pas grand-chose par la Trinity. Il manque pas grand-chose. Vraiment que dalle. C'est vrai que la brillance ne coûte pas beaucoup de gold. Et si la T1 tombe, ce serait quand même un argument de taille pour la transition vers ce Dragon. Mais les Eshtukaki échouent à quelques dizaines de pourcentages. De pourcents, pardon. Et tout ce farm qui est en train de se stacker sur la top lane. Oh là là là. Tweak, qui va récupérer le map control. Mais même, je ne sais pas, je ne suis pas... Il a une bonne gestion de wave. Je ne suis vraiment pas certain que les Eshtukaki doivent prendre ce fight. Voilà. Expect, il fait mal. Le go in sur Vander. Et on a mis un ulti de Odoam. C'est trop tard. Allez, disengage. On repart sur les lignes. Il y a le Fizz qui est en train de split sur la bot lane. Là, ils sont en train de tout perdre d'un coup. On ne peut plus rien faire au niveau de ce Dragon, sans ulti de Gragas, sans combo. Donc autant tout laisser. C'est vrai que pendant ce temps-là, effectivement, il y avait toujours l'avantage numérique pour les Eshtukaki. Mais mid laner avec TP. En plus, qu'est-ce que c'est beau là, ça pour G2 sur la top lane. Il y a des équipes qui sont accumulées. Ça va push en faveur des Eshtukaki. Donc on ne pourra même pas freeze. On s'est fait deny énormément de farm. Ça s'est accumulé. C'est-à-dire qu'Expect, il va revenir, il va se gargariser de mignon. Il va même taxer la jungle au passage, sur les raptors, etc. Il va juste arriver sur la wave au moment où elle sera au niveau de ses golems. Il va se gaver. Et là, ça sera... Bon déjà, il y a la Triforce qui va tomber. Double dragon infernal. Dragon des montagnes qui arrive. Voilà. Les dragons full de ces games sont optimisés pour l'agression. Il faut trouver des moyens de les motiver quand même. Parce qu'à coup de trois dragons des nuages, forcément, ils n'ont pas trop envie de se la mettre. Par contre, au Fizz, forcément, pour Perkz, on a pas mal sacrifié pour les contrôles. Pour contrôler le dragon, pour contrôler un peu la bot lane. On est passé derrière au farming par rapport à Ryu. Très sévèrement, mais Ryu a ce positionnement, a cette caractéristique d'être un wave clearer. Voilà, un nettoyeur de wave. Positionné sur la mid lane pendant qu'on a un split pour Perkz. Et pendant que Freeze est encore inactif surtout. Ah, le 1v2. Le stun qui passe pas. On a le trickster pour s'enfuir. C'est un peu compliqué. Attention à Ryu qui prenait dans l'agression. La fatigue. L'ulti qui a été mis. Il y avait l'arrivée de Mitty. Tric qui va pouvoir s'enfuir. On a des anguages aussi pour Perkz. Et Irelia qui est revenu sur son match up top. Trinité. Bon, voilà. Là, on est dans le 1 contre 1. Et Odohan, maintenant, il fait pas le fier. Non, il fait absolument pas. Attention à la spie. Roulette de héros. Ohhhh ! Tante Ryu ! Il était pas à la base, Ryu. Il est en train de voir ce qu'il se passe. Mitty, le lien, la téléportation qui va arriver. Le fait explosif qui va toucher Mitty. Qui sera vivant ! La réussite n'est pas du côté d'Odohan. Et on va faire la rotation sur la mid lane. Il n'y a plus beaucoup de vie sur Ryu. Il va devoir faire un back. Est-ce que ce Gragas tout seul pourra des push ? Pourra tenir ? Sans ultimate, certainement pas. Tenir ? Oui. Étant donné que les G2 ont peut-être envie de profiter de ce timing pour effectuer un back eux aussi. 26K7 à 25K8. Il n'y a pas beaucoup d'avantages en terme de goal. Mais bon dieu qu'il y a un avantage en terme de map control. C'est le problème. Et en terme d'objectif. C'est-à-dire qu'on a fait tout de même l'héros de la fight de Dragon Inferno. C'est aux 20 minutes de jeu que ça va se jouer tout ça. C'est aux 20 minutes de jeu que ça va être jugé. Les 25 je dirais même plutôt. Le moment où vraiment G2 va sortir armé jusqu'aux dents. Et si les G2 ne sont pas prêts à recevoir cette charge. Alors on sait que les G2 sont très fans de devoir attendre une charge sous une tour. Et essayer de jouer en contre. Ils jouent à l'anglaise un petit peu les G2. Il aspire. S'ils ne sont pas prêts derrière, ça va être d'un coup. Un coup sec jusqu'aux Nexus. Et quand on regarde un petit peu la répartition du farm. Bon certes on a l'avantage top lane. On a égalité jungle. Fizz qui a moins de farm que Victor bien entendu. Mais là on a un vrai problème. C'est que Freeze il est en retard. Il est en retard. Certes il n'a pas encore ce statut de nettoyeur de wave. Comme Sven l'a actuellement. Puisque c'est vraiment le seul qui éclaire les waves actuellement dans la lineup G2. Mais pour le coup lui son power spike il est hyper hyper important pour les H2K. Parce que à part Freeze ce ne sont que des dégâts magiques. Si jamais le seul DPS physique est en retard. L'itimisation va se faire mid game, début de late game en full résistance magique. Et ça va tout simplement avec de l'ARM. Rusher le carry AD. L'empêcher de DPS. Et GG wallplay. C'est ce qu'il est en train de faire. Double abyssale et botte de mercure sur Xpect. Ca y est c'est pas non pas les berserks les botte de mercure qui ont été faites. C'est le signe de salut Freeze. On va ignorer tout le monde. On va te sauter à la gorge. On va te sauter à la gorge avec une Irelia avec un Fizz. Lui en terme de défense. Bah à part un Zhonya. Qui est pas très utile pour le coup. Bah il a pas grand chose. Pas de Janna pour des moussons. Pas de Brom pour intercepter les projectifs. Rien de tout ça. Le plan de jeu de G2 est très clair. A voir maintenant si les H2K ont réussi à l'identifier. Ouais je pense que les G2. Ils ont assez d'expérience pour savoir quels sont les enjeux. Quels sont les tenants et les aboutissants de la stratégie G2. Pour l'instant on se continue de jouer à une petite phase de laning. Le prochain dragon dans 1 minute 45. On approche un peu des vannibles de jeu. Et cette T1 qui va tomber. L'agression derrière pour Sven le cocon. Ca oblige Sven à devoir partir. On ne pourra pas encaisser pour Mity l'ulti de cette Katelyn. Attention à Quick et au Spear. Attention aux poissons de Perkz. Et on va d'Izanguelch sous le couvert de la tour. Très très bon Sven ici qui absorbe la tempête du chaos. Les dégâts initiaux de la tempête du chaos avec le spell shield. Et qui flash out de justesse le cocon. La tourelle tombe. Mais en soit on n'a rien perdu à côté. Donc c'est un trade qui est bon pour H2K. Mais G2 n'a pas vraiment concédé grand chose. La tourelle était low point de vie. Ca restait normal qu'elle tombe à un moment ou à un autre. C'est la résultante d'avoir un Fizz mid lane. Un Fizz mid lane. Voilà c'est Fizz. Et au moment où on sait aussi qu'il y en a des carry. Ca ne peut pas tenir un push à 3. Malheureusement. Il n'a pas de sortilège. Sven a dû s'incliner. Mais on continue. Les G2 ça ne les inquiète pas. On attend patiemment d'avoir les dégâts nécessaires. Ca y est le Rapid Fire Cannon qui est sorti pour Sven. L'Abyssal terminé sur Tric. Derrière un visage spirituel pour X-Men. Qui va partir beaucoup plus tanky que ce à quoi il nous a habitué. Parce qu'à la dernière fois on vous le rappelle. L'effet trinité, BRK, Malmortus à la suite. C'est vrai. Assez curieux quand même le choix d'objet pour Sven. Je trouve. On n'a pas l'habitude de voir un Rapid Fire Cannon sur Sivir. Plutôt le statique. De manière générale ou au pire des cas. Un Phantom Dancer. Mais voilà on a décidé de ne pas amplifier le Wave Clear. Et pourtant il est dans une bien meilleure situation. Pour assister le burst de Fizz, de Nidalee et de Irelia. C'est à dire que Sivir n'a pas beaucoup de portée d'auto attaque. Donc forcément dès qu'elle en met une. Il faut qu'elle passe au bon moment sur la bonne personne. Et là avoir le crit et en plus de ça le ricochet après. C'est vraiment dans une optique full burst. C'est à dire que dès qu'il y a une personne qui est taguée par le fiche. Pour la one shot. C'est du one shot. C'est un petit peu le build dont t'as rêvé XPK par exemple. Avec Sivir. Oui oui exactement. Super magical journée. On fait des tours de toboggan pour les H2K. Avant d'engager ce Dragon des Montagnes. Côté G2 si on ne se sent pas prêt. Si on n'a pas le timing du fiot de leash. On n'est pas spécialement obligé de se commit pour le défendre. Je pense qu'on préfère attendre vraiment les 25 minutes de jeu. des deux items sur Fizz. Il se met quand même très très bien. Vraiment un Fizz n'a pas l'occasion de farmer autant dans les parties. Lorsque c'est bon. C'est son superbe. Il y a le turn ici. Et derrière c'est Trick qui va tomber. On va essayer d'enchaîner. Le maudit Slam. Non ! L'ulti qui va sauver Expect finalement. Le go-in de Yankos avec la suspension. Et ce sera deux kills. Le get back est massif. Dragon. Derrière. Langage. L'ulti de Vander. Et est-ce qu'on va pas partir au Nashor pour ça ? On a Mythic en position pour défendre. Il y a aussi Perkz en train d'arriver. Ça va être très compliqué parce qu'il n'y a pas de smack. Il va falloir DPS dans le tas. Et peut-être qu'on devrait se raviser pour les G2. Et ne pas tout lâcher. C'est précipité. C'est complètement précipité. Ici on a le Hancha. Si jamais Perkz arrive à être une bonne phase de burst. Il est in. Il est out. Il ne meurt pas. Il y a encore un assaut. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Ils l'ont validé maintenant. Est-ce qu'il va tomber quelqu'un ? C'est Mythic qui trappe dans un piège de Katelyn. Ça c'est trop dur. Ça c'est trop triste. Le trap. Et en plus on lâche un ki. Le get back DH2K sur cette ulti de Vander. Qui fait le play of the game. Certainement. Et ça, ça lui vaut... Le play of the game. Ouais. Le fameux. Vander. Vander avec un bon désertempéré. J'aimerais bien revoir le setup. Voir un petit peu si c'est un coup de génie. Ou une erreur de positionnement. C'est un coup de génie. Il y a un peu d'erreur de positionnement aussi. C'est-à-dire que c'est... Tout de même le fait qu'on a la... On vient d'avoir l'information qu'il y a eu un dragon A5 et qui a été fait par H2K. On n'est pas paqués. Oui. Pour les G2. Et on est en train d'over-extend sur la T1 mid. Donc il y a cette petite erreur. Mais c'est vrai que l'ulti de Vander surprend énormément. Oui c'est vrai. Normalement c'est le genre de scénario où on a une tourelle infernale. Mon dieu, encore un break infernale. Normalement c'est une situation où on n'a vraiment aucune difficulté à prendre la tourelle. Mais c'est Bard. Voilà, Bard c'est une force contre laquelle on doit se défendre spécialement lorsqu'elle est draftée. Toujours ses ulti mid-max range. C'est le champion de setup par excellence. C'est là avec la main du Baron. Sur un CG middle lane. Avec seulement une civière en rapid fire cannon pour le wave clear. Le calcul est très vite fait. C'est des tourelles qui vont tomber. On va enchaîner. Ça met tellement bien les Shukai. C'était exactement ce qu'ils ont dit. Ce petit trou en plus dans un peu le temps de puissance des G2. Juste avant la transition sur les deuxièmes items. Voilà, exactement. Ça donne tellement le gold que la transition, comme tu le dis, elle a été faite. Freeze, il est en runadilleux. Il y a Riley, X-Core full évolué. On a mis le bon push sur le bot side. Ici, on perd tellement de gold chez G2. Qu'il va être très difficile de récupérer. Fléau de la luche terminé pour Perkz. Bleu Riley qui est en train d'arriver pour Trick. De toute façon, je pense que beaucoup de choses vont jouer sur le troisième Dragon infernal. Là, si on pouvait le sécuriser pour G2. Ils ont encore toutes les armes nécessaires pour le sécuriser. Mais si Shukai est présent avant eux, l'intérêt de leur composition, c'est également d'avoir un contrôle assez intensif sur les couloirs. Et les couloirs, lorsqu'ils sont minés par un tonneau de Gragas, des trappes de Katelyn, des stuns de Bard, éventuellement, chambre stationnelle, laser de Victor, tempête du chaos, on ne peut tout simplement pas passer. Et encore moins lorsqu'on a une composition aussi fragile que celle des G2. Le dépouche qui est fait avec l'ulti de Expect. Et les Shukai, ils le savent. Ils ont vraiment un énorme timing pour essayer de snowball. Donc, ils prennent des risques. Ils avancent. Ils essaient de poké un petit peu les T3. Mais ça va être dur d'avancer plus loin. Là, ce qu'il faut faire, c'est préparer le prochain Dragon. C'est vraiment un objectif importantissime. Donc, remettre du map control bien dans la jungle des G2. Et commencer à préparer la transition avec peut-être le split d'Odohamn. Préparer la top lane. Parce que forcément, on a Expect et Perx qui sont champions dans ce mode opératoire. C'est exactement ça. Il faut contrôler le top side. Parce que le bot side, quand bien même... Ah, il décide d'aller bot side. Pourtant, il a un téléport d'Odohamné. Un peu bizarre. J'imagine que la rencontre avec Fizz ne lui fait pas particulièrement envie. Par contre, elle fait envie à Jankos, Vander ainsi que Freeze. Et Perx qui est coincé ici. Premier flash. C'est intempéré et ça touche. Il a tenté de sortir Perx avec une charge. Et derrière, on va venir l'attraper. La temporisation. Oh, il a fait mal quand même. Ça ne suffira pas. On va essayer d'enchaîner peut-être sur la T2 à la top lane. Les creeps qui sont en train d'arriver. Irelia qui est co-mid sur la bot lane. Qui doit dépouche car les creeps sont très avancés. C'est Nidali, bot lane. Pardon, c'est Nidali. C'est Nidali. J'ai fait la même erreur que toi. Maintenant, Irelia est mid. Elle n'a rien à faire ici, Nidali. C'est un peu étrange tout ça, là. Et du coup, on n'est pas en position pour le clear. On n'a pas vraiment le contrôle de la vision jungle. Après, il n'avait pas le timing de son sweeper. Donc, en soi, ça peut aller. Le problème, c'est que là, on n'arrivera pas à garder le contrôle du Nashor. Enfin, du Nashor du dragon pour les G2. Non. Définitivement pas, là. Et si les H2K ont compris que les G2 voulaient les dragons infernaux. Et bien, ils vont se positionner dessus une trentaine de secondes. Quoiqu'il, on a pris quand même un bon poke sur Yankos. Peut-être pas la meilleure idée de fight avec un jungler à 50%. Il va avoir le temps de se régén. C'est encore 50 secondes avant le retour du dragon. Mais il faut y être avant et poser les traps de Caitlyn. C'est hyper, hyper important. Il faut bloquer ses couloirs. Car si ce sont les G2 qui sont devant, Perkz va pouvoir prendre un positionnement un petit peu alternatif et essayer de flanquer. C'est ça. Mais pour les G2, il faut réussir à mettre des wards de flanching. Il faut réussir à mettre des wards un peu avancés. Et pour ça d'abord, il faut avancer sur la mid lane. C'est toujours la même chose. Tu avances sur la mid lane et après tu regardes ce que tu fais. Donc on va mettre la wards, on va prendre la vision, le brouilleur. Et là voilà, les wards juste ici dans ces buissons. On sait que c'est l'endroit où Perkz voudra TP tout à l'heure. Exactement, et Perkz soit il back et il fera un téléport, soit il se cache dans les herbes. Et il est en train de se cacher complètement dans les herbes. Voilà, il prend le positionnement alternatif. Là il y a la backline qui est en train de s'empiler très gentiment. Et Perkz est absolument parfait. Et c'est ici le manque de contrôle. Et c'est vu, c'est vu, Perkz a pris un concours. Le laser, mais ce ne sera pas suffisant. Mais ils ont un petit knife. Le smite est défait. Troisième dragon infernal pour les G2. Par contre ça fait déjà deux morts. Et Perkz arrivera bien trop tard. Le zoning qu'il a pris avec le bon réflexion cause qui est venu du scout. Il a encore touché, Wander. Avec un nouveau destat tempéré. Les H2K qui signent peut-être un manque de dragon. Et qui signent un sort d'un bon team fight. C'est pas dit que ce soit pas fini. C'est l'inhibiteur là. L'inhibiteur tombe ici. L'inhibiteur tombe, ça c'est sûr. Mais on a des raids de creep en train d'arriver. On a un Fizz sans ultimate avec une Nida qui est derrière. Et on a... On a quatre secondes encore. On va essayer de prendre la première game pour les H2K. Odoab qui va venir tanker. Les deux tours. Est-ce que Perkz va tenter le go-in de l'absolu ? Il y va. Il tombe ! 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 Qui va essayer de les prendre à revers. Mais il est tout seul. C'est une maigre Irelia. Elle est relativement tanky. Mais l'est-elle suffisamment ? Est-ce qu'il va vraiment step in ? Attention Coco Stevité. On est relativement long gênés. H2K de C5 est engagé ! Et super ! H2K de C5 est engagé ! Super ! H2K de C5 ! Attends, ça va être court, court, loin d'ici Bah dis donc Ça valait pas le coup pour une Torelle Nexus Non Mais honnêtement Je les pardonne Parce que je pensais vraiment qu'ils pouvaient aller au bout Surtout après le kill sur Perk Qui a réussi à upbate Le petit supplément nécessaire Il y a un poisson Il faut y aller à la louche parce qu'il n'a aucune vision Perk Destin tempéré Ils ont tenté de le faire les G2 Comment Xpec va s'en sortir Avec leurs 3 points de vie Il va se faire escorter par Perk Heureusement Là il y a une vague monstrueuse dans leur base Il va falloir faire le bac Il va revenir très très vite à la défense Le truc c'est que Pendant qu'ils vont des push Le Baron Il pourrait être contesté Bon il n'y a pas de jungler chez les Chukais Mais c'est là la bonne nouvelle Si jamais Yanko s'était encore en vie La dernière tour du Nexus qui est tombée Attention teamfight perdu Là l'erreur c'est la mort pour les G2 Par contre on arrive Dans un temps extrêmement fort G2 Là on a Nirelia qui est extrêmement tankier on l'a vu Un Perk qui fait mal Trois items sur Sven Les 3 drags quoi Voilà les 3 dragons infernois Quand est-ce qu'ils vont arriver ? Quand est-ce qu'on va les sentir ? Maintenant j'imagine Si on prend un dragon Cessar on arrive quand même sur un plus 48% d'AP et d'AD Ça commence à être sacrément vénère C'est vrai qu'ils sont déjà à 24 là Bah ouais Voilà il y a tout le monde qui a un petit rabaddon supplémentaire quasiment Si jamais ils tiennent le coup les G2 Ils vont inévitablement outscale c'est obligé Lorsque tu as tout le monde qui a un mini rabaddon Oui Forcément Ah bah sur le late game Je pensais pas où est-ce qu'il y a dit Allez quand bien même on a Katelyn Victor Je pense que c'est pas la meilleure idée qu'il puisse avoir Je pense qu'ils n'en ont fait qu'une bouchée Mais après avec les zoniens Ouais ça se discute Ça se discute Mais est-ce qu'ils sont dans une telle situation davantage Le crit de Sven a plus de 50% d'AD en late Sur toute l'équipe Je demande à voir Bon jeu Ricochet à 900 Et les têtes qui tombent Allez bon zoning du Perkz il a toujours un positionnement Qui Quand on se place du côté Eshtouquet Est lourd Il est lourd ce poisson Très très lourd Mais ils l'ont extrêmement bien géré sur le dragon de tout à l'heure C'est à dire vraiment ils ont denié juste le temps nécessaire Pour rejeter le reste de l'équipe Oh voilà un trade osé On a une petite accalmie au niveau du push middle Attention de la s'intempérer c'est Perkz Oh mais possible c'est ce qu'il a Oh non il est stop Sa follow up Superbe vendeur Superbe shackle de vendeur Qui la snipe à la sortie Le go-in de Dohan Ouh dangereux Dans la marée des G2 Et est-ce qu'on pourrait pas partir Bah directement au Nexus Tweaks Directement au Nexus Le temps de voir tout le monde back Au moins ce serait le premier élément Dès qu'ils voient les joueurs Oh en même temps ils auraient pu Ouais Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de faire ça Est-ce qu'ils vont all-in Est-ce qu'on va all-in On va avoir une guerre Du DPS Nexus Il n'y a que 20 secondes avant le respawn de Perkz Avec Flash Le go-in Ça nous a pris très très cher Oh oui le flonking de Xpxt la fatigue Xpxt 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 qui tombe Xpxt qui tombe C'est l'heure Tu rush Nexus On va finir sur Sven Sven La fatigue aussi La double fatigue La double fatigue Les super minions Les super minions Le respawn de Berkz Qui va arriver Berkz Berkz un triple L'arrivée de Berkz Il passe par-dessus, il se prend le coup de bidon, il se prend le deuxième stade et il déport ! C'est fini ! C'est fini ! La victoire Edge 2K, c'était tellement tendu ! Outplayed to Oblivion ! Perkz n'a pas joué dans les 10 dernières minutes de cette game. Et je vous avoue que j'ai été très surpris qu'en sortie du Destin Tempéré de Bard, le Shanghai National de Victor a tic instantanément. Et le Shackle aussi ! C'est-à-dire que Ryu a timé son Z pour qu'il tic à la fin du Destin Tempéré. Ce qui est quand même assez big comme move de manière générale. Avec Low Follow-up derrière, vraiment ils ont été exemplaires les Edge 2K ! Merveilleux ! Franchement, ça se joue à tellement de petits détails le moment où les Edge 2K reprennent la main sur la partie sur un micro-commit des G2 et la punition est extrême ! La punition est tellement extrême ! Elle est extrême et rendez-vous compte un petit peu ce qu'ils ont réussi à faire 3-4 fois d'affilé ! Ils ont réussi à faire une chaîne de CC si efficace et si stable et si resserrée qu'ils ont réussi à faire 4 kills d'affilé sur un Fizz ! Qui, je pense, a dû manquer son Zonia ! Et tout est parti de Vendor ! Incroyable ! Un ultimate de Vendor sur cette mid lane ! Un ultimate qui attrape deux joueurs qui se font détruire ! Ça prend de la short, ça push au mid et ça met la pression jusqu'à la fin de la partie ! 1-0 pour les Shukai ! On vous avait dit que ce BO serait joli ! Et ce sera la suite après une courte page de publicité ! A tout de suite ! Et on est de retour mesdames et messieurs sur le plateau de Gaming TV avec le grand, le magnifique Nono ! Je suis ravi de commenter cette seconde game avec toi ! Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Ça va pas mal mon cher Twix ! Ça y est ! Ça va beaucoup mieux après les trajets que j'ai passés dans les... C'était horrible avec le match de foot ! Quelle horreur ! Mais maintenant je suis enfin arrivé ! Je peux enfin commencer mon cast avec Twix ! Je l'attendais celle-là ! T'inquiète pas ! On va avoir quelques games pour nous cette semaine ! Ça va être absolument divin ! Et mesdames et messieurs et mon cher Nono ! Tu es arrivé au bon moment parce qu'on a une rencontre entre H2K et Fnatic qui nous ont offert une première... G2 pardon ! C'est vrai que Fnatic sera plus tard ! Mais G2 qui nous ont offert une première game absolument délicieuse ! On vous recontextualise un petit peu ! H2K, à partir du moment où Bard, c'est-à-dire Vander, touchait ses ultimates, ils ont tout simplement déroulé avec un rush quasiment au Nexus qui topait la 28ème minute ! Ils ont échoué mais après ils ont réussi à reprendre justement les bonnes occasions, le bon map contrôle et surtout, 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 Vander qui a été élu justement joueur de la game précédente aura été juste un monstre d'initiation, un petit peu à la Biofrost ! C'est fou hein ! N'empêche les supports sont devenus tellement bons avec le pick de Bard ! Ils savent l'utiliser, ils savent engage, ils savent disengage avec les Magical Journées ! Ils sont vraiment super balèzes ! D'ailleurs ça m'étonnerait pas de voir potentiellement un ban du côté G2 sur Bard ! Ce serait totalement compréhensible ! Hormis si Meaty veut se le sélectionner ! En tout cas au niveau des bans, on sait que quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de Draven pour Freeze ! La semaine dernière, on a très bien compris face à Fnatic que ce pick était dangereux ! Gragas qui est également ban pour Jankos ! Jankos qui avait justement ce Grag en Game 1 ! C'est fou quand même que Draven fasse peur des équipes compétitives à LCS ! Parce que c'est un champion qui n'apporte pas énormément de Waflir ! Non ! T'as besoin d'utiliser beaucoup de taux d'attaque pour pouvoir push tous les minions ! T'as un champion statique dont t'es assez sensible au Gank ! Et pourtant ! Et t'es obligé de jouer aussi avec des doubles téléports pour lui donner ses kills ! Donner ses goals ! Donner ses stacks ! Ouais ! Ça demande beaucoup de ressources ! Et pourtant, dans les mains de Freeze, ça fait toujours la différence ! En même temps, ça fait combien de temps qu'il joue ce perso ? Freeze ! Ce ban est totalement justifié ! Ban de Caitlyn également ! Qui est assez intéressant ! On ne verra pas de hyper carry lead game ! Ban de Trundle également très très important pour les match-up top ! Donc pas de ban de Bard du coup mon cher Twix ! Ça m'étonnerait quand même qu'on parte au niveau d'un first pick Bard du côté des Gamers 2 ! Sachant qu'il y a Nidalee d'Open, c'est très un problème ! Même si... Et il y a Rek'Sai aussi ! C'est vrai qu'il y a Rek'Sai ! Mais Trick, on le connaît maintenant, l'Energumen ! On sait que la Nidalee ne la laisse pas filtrer de manière générale ! C'est pour ça que le last ban des Hechoukais... Oui ! Le Vladimir ! Il ne faut surtout pas l'oublier ! Bard, Nidalee, Open, éventuellement sur le first round ! On a également Braum ! C'est tellement dur Twix d'arriver à faire des bons ban ! Il y a tellement de picks qui sont forts maintenant ! Il ne faut pas se gourer ! Voilà une bonne question justement que tu me mets dans la bouche ! Le blue side, c'est un côté positif ou un inconvénient au final ? Parce que je t'avoue qu'au fur et à mesure je commence à me poser la question ! Mais j'ai quand même l'impression que d'avoir le last pick, c'est le plus fort ! Et d'avoir les deux rotations de picks ici ! Parce qu'on en sacrifie un, d'accord ? Il y en a tellement qui sont forts finalement ! Exactement ! On a peut-être les moyens de plus capitaliser ! First pick de Karma ! La civire de la botlane ! La civire magique ! Ouais ! Super fort ! Karma pour arriver en Gage ! Un champion très polyvalent du dit en Gage ! Un shield ! Et un CC ! Et en plus un flex pick effectivement ! En plus de ça ! Pour ne rien enlever ! C'est vraiment le champion qui brille énormément une fois qu'il arrive à monter en level ! Et un autre champion qui brille et c'est le Bard de Vander ! On a déjà pris la sélection potentiellement du support pour Meaty ! On s'inquiète beaucoup ! Metrix ! Nidalee toujours open ! Bard toujours open ! On a fait le choix de la Karma du côté des Gamers 2 ! On va voir ça va être payant ! Yankos on le connaît ! Aussi un joueur très agressif dans la jungle ! Exactement ! Attention à ne pas lui mettre trop de champions qui peuvent dominer la map dès les premières minutes ! Normalement l'Anida pour Yankos c'est vraiment un pick go-to ! Mais il a une bonne élise ! Je trouve aussi que Rek'Sai c'est vraiment fort ! Je ne connais pas trop encore les Gamers 2H2K ! Dans le format contrôle ouais ! Je suis d'accord ! En termes de contrôle c'est quand même super fort ! Avec ses fameux Rush Scyzestone à la Clearlove ! Et Braum bien entendu ! Braum Lucian peut-être qui serait intéressant pour H2K ! Mieux vaut ne pas prendre le pick de Karadé si vite ! Oh et si finalement ! Ouais ils ont raison ! Ils ont raison de prendre Sivir maintenant ! Parce que c'est vrai qu'un first pick Karma ça peut annoncer un duo Karma-Sivir ! Et qu'est-ce que ça va vite ! Ça va super vite ! Donc c'est vrai que ces deux champions qui mettent pas mal de temps avant d'être efficaces ! Mais par contre avec leur boost d'EMS ! Permettent à toute l'équipe de se mettre en sécurité à chaque fois qu'il y a un move agressif des adversaires ! Et après par contre une fois qu'ils ont bien scaled, qu'ils sont bien engraissés ! Ça cleave ! Ils ont juste un engage comme des foules ! Et Sivir ça fait une très bonne translée de game ! Ça cleave énormément ! Et c'est vrai que c'est malheur parce que comme tu l'as dit Karma c'est aussi un flex pick ! Donc d'avoir pris le Braum du côté des H2K au moins on n'a pas de counter à Sivir ! Elle va pouvoir mettre ce boomerang tranquillement, mettre beaucoup de DPS sur la lane ! Et pouvoir poxer l'adversaire en avançant un maximum ! Du côté des Gamers 2 comment on va réagir justement à cette duo lane ? En tout cas pas avec un Z ! Du moins pas avant d'avoir le match-up en face ! Le pick de Fisk qui du coup si l'excellé comme ça serait plus trop flex ! Et serait exclusivement top laner ! La Rek'Sai pour Trick ! Optimisation du map control ! Mais Nono, on est sur la seconde draft ! Red side ! Il y a toujours Nidalee Open ! Il y a toujours Nidalee Open ! Mais les joueurs n'ont plus trop envie de frisquer à ce pick là j'ai l'impression ! Maintenant en fait que le rythme dans la jungle a un petit peu changé ! Twix ! On est parti maintenant sur plus du rush level 6 ! On voit d'ailleurs des routes assez longues maintenant qui commencent à apparaître au niveau des jungles LCS ! Où ils partent justement à récupérer tous les mini camps ! Et après ils enchaînent les buffs ! Donc c'est vrai, prendre Nidalee ! Tu vas pas forcément pouvoir counter jungle de manière efficace ! Surtout pas s'il y a un swap lane ! Surtout dans le contexte aujourd'hui c'est vrai que les swap lanes sont... Bah le top laner ne fait rien maintenant qu'il peut plus partager l'expérience malheureusement pour lui ! Et sinon comme tu l'as dit les junglers qui font une course de farm et de manière générale... Alors que Nidalee l'avis au contraire elle veut avoir de l'action quoi dès le début ! Elle veut avoir des contextes, des escarmouches, elle veut les provoquer ! Et ça normalement ça dépend des spawn dragons, des choses comme ça ! Et en tout cas Fizz dans les mains probablement de... Wow ! OUI ! OUI ! Un RUMBLE ! Enfin ! Pardon ! Ça y est c'est au doigt amené ! Bon c'est pas le... Ouais bon ça va quand même ! Mais euh... J'en préfère SOS tu vois mais bon ! Au doigt amené en RUMBLEU ! Ça c'est... Je pense que c'est un pick qui a de l'avenir ! Tiens attendez ce pick là ! Parce que le combo entre la fissure glaciale et l'equalizer... Ça fonctionne relativement bien ! Et en plus ça permet à Olaf de vraiment courir dedans, d'être protégé dans tous les cas par l'equalizer ! C'est ça ! Et aujourd'hui figurez-vous RUMBLE est également un flex pick ! Eh ouais ! Ah oui dans la jungle ! Bon il est pas ouf dans la jungle hein ! Après faut pas se mentir mais euh... Ça peut également être flex ! Donc ici évidemment Yanko s'y vend un peu la mèche avec son Ghost ! Oh ! Le fameux ! Kalista Thresh ! Oh là une botlane ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celle-là ! C'est très longtemps ! En même temps je trouve que Kalista a pris un petit nerf finalement avec l'arrivée du hold de la marque du bourreau ! Mais du coup Charmatop ! Comment ça se passe ? Non Fistop évidemment ! Fistop contre RUMBLE ! Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Swap de lane en prévision hein je pense ! Et Ezreal Karma ! Azir pour Perkz ça c'est une excellente nouvelle ! Hormis le fait bien entendu que bien Olaf s'il t'a mis bien son Rania Rock ! Vroom ! On passe à travers ! C'est ça ! Un champion Olaf qui est quand même assez fort dans la météa actuelle avec justement des champions midlane qui sont assez late game ! Statique ! Finalement bon... Azir... Peut-être qu'on le mettra pas dans la case des statique ! Mais en tout cas je pense à Viktor ! Donc c'est vrai que c'est un pick qui marche de plus en plus les Olaf maintenant. Tu préfères ou top ou jungle ? Je préfère top je pense, quand même. Ça fonctionne bien, les Irelia, les choses comme ça, les picks qui ont un petit peu besoin d'un mini snowball en early, au moins d'avoir une face safe, c'est vrai que Olaf c'est généralement la réponse ultime. Ouais, en général je suis pas très fan d'un jungle en fait qui est lent, qui peut pas vraiment faire de moves en early game parce qu'il a pas énormément de contrôle dans la jungle. Comparé à une Irelia au contraire qui elle est très agressive, donc même si elle a pas de contrôle c'est pas grave, parce qu'elle comporte justement avec son agressivité, son wave clear, etc. Et sa mobilité. Et surtout sa mobilité, c'est vrai que, bon là on a eu quand même un up assez significatif du sort d'invocateur fantôme, avec les patchs récents, avec moins 30 secondes de cooldown, et sur un Olaf... Et plus d'EMS ! Et plus d'EMS, et c'est vrai que sur un Olaf ça fait plutôt un très 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 bon mix, et pour le coup il a pas non plus des cibles extrêmement vulnérables en face de lui, mais néanmoins, dans l'aspect purement offensif, dans le cœur de composition Eshtouquet, c'est une composition qui met énormément de damage, et c'est un Olaf qui peut potentiellement traverser le mur du son, avec la civière derrière lui. C'est clair, mais là où je suis toujours inquiet quand je vois justement des champions comme Olaf dans la jungle, donc des champions qui sont quand même assez exigeants en terme de ressources, en terme d'étimisation, t'as besoin d'avoir un item offensif mais aussi défensif, et du coup là il a pas forcément de backup avec lui, donc je pense qu'effectivement le Peak Rumble, au niveau de ses ultimates, il devrait être très très bon, on doit l'amener pour arriver à protéger son jungle avec un bon equalizer. Exactement, et le couvrir un petit peu avec du lance-l'âme autour de lui, c'est vrai que le duo Rumble Olaf, t'as un des plus grands dps physiques, un des plus grands dps magiques, s'ils sont en position sous un utile civile, ça découpe, par contre s'ils se font tenir en respect par une armée de soldats et un bombardement de Ezreal Blue Build, là ça risque d'être un petit peu plus difficile, sachant que le flanking avec un Olaf, c'est quand même une opération assez risquée. Furtout dans la jungle, t'es pas très tanky, et d'ailleurs le Ezreal, on l'a vu justement des Blue Builds, notamment avec des, enfin pas des Blue Builds du coup, des Muramana Trinité, Ah ! Notamment sur XPK d'ailleurs aujourd'hui. Enrique il a fait ça ? Ouais. Et comment ça a marché ? Bah écoute, ils ont gagné les Origins, donc... Sans le Grand Legivrant, vraiment ? Sans le Grand Legivrant, pour avoir justement un petit boost de dps, c'est vrai que le Blue Build en général t'handicap un petit peu en terme de dps sur le late game. C'est vrai que le 20% de CDR, maintenant sur la Triforce, il n'y a rien à envier au Grand Legivrant, à part le slow, il n'y a vraiment que le slow qui donne quelque chose. Et l'attaque speed en plus, il apporte beaucoup quand même sur Ezreal, il met beaucoup d'auto-attaque, plus le passif, il peut arriver quand même facilement à 2 secondes, c'est énorme. Avec tous les procs de Muramana, effectivement. Enfin, 2 auto-attaques par seconde, pardon. Il peut avoir énormément énormément de dps, soudain. Allez game 2, mesdames et messieurs, je vous rappelle que les H2K mènent 1 à 0 dans cette rencontre. Et si jamais ils arrivaient à sécuriser le 2-0, et bien ça ferait en 2 semaines, Fnatic et GD. Regarde l'hameçon, Regarde l'hameçon, c'est Sven ! Boomerang est allé retour, est-ce que Freeze est dans une mauvaise posture ici ? On va vraiment faire le flash on bureau, Freeze qui est dans une très mauvaise situation, c'est un 24 heures soins, est-ce qu'on a ses DPS ? Le mystique, chaque nif a absolument pas de loupé, c'est bon Yannick Knight, c'est un first blood ! Et récupéré en plus de ça par Sven, donc double bonne nouvelle pour G2. Ouais, ça va faire du bien, et bon move de la part des gamers 2, très très belle à part. Le Sven, coucou, chien Nezril qui me balade tout seul ! Il avait un hameçon collé dans la mâchoire, vas-y va pêcher ! Finalement, une belle récolte ! Il a trouvé un petit Freeze, ça fait du bien ! Ça a coûté 2 summoner spells à Freeze, donc là Nailing Face est extrêmement dangereuse, Strik lui aussi a consommé son flash. Donc normalement QC, Twix, quand il y a des summoner spells qui sont utilisés au niveau d'un joueur dans les premières minutes, en général on va essayer de trouver un swap lane pour éviter un maximum le 2v2 et le 1 contre 1. Et on l'a trouvé ! Et d'ailleurs voilà, ça se met en place directement du côté des H2K, mais les gamers 2 ne sont pas dupes, bien entendu, joueurs preux eux aussi ! Ça a été mimé effectivement à l'aveugle, avec bien sûr le contexte que tu as expliqué juste là, Start au niveau du blue buff, au niveau du top side, de l'autre côté on a le top laner qui téléporte, et on aura un match-up Rumble contre Fizz, pur Lailing Face ! Et là, j'ai un doute mon cher Nono, j'ai un grand doute ! Qu'est-ce qu'on a utilisé comme Keystone Masteries ? On est en classique et on a pris un touché de feu mortel sur Rumble, intéressant ! Tu fais feu mortel, ouais c'est vrai que c'est intéressant ! On mise plus sur la pénétration magique avec le palier inférieur, le plus 7% plutôt que par le décret, sachant que le décret sur Rumble est bien entendu, bah ça proc automatiquement ! Ça proc très très vite, mais le touché de feu mortel peut être intéressant finalement ! Bon DPS, ça fait bien synergiser avec justement le Liandry ! Ouais, exactement ! Ça peut être un très très bon combo ! Une fois qu'on arrive à avoir un petit peu d'items, ça va faire le taf ! Et du coup, un Fizz, comment on va se débrouiller ? Contre un Rumble, je pense pas qu'il soit un match-up si facile finalement pour le Fizz ! Tant qu'il a pas d'Ignite, je t'avoue que je pense qu'il n'a pas vraiment de grand avenir sur cette lane là ! Ouais, c'est ça ! Mais après dans le futur, dès qu'il va commencer à avoir le poisson, là il va avoir l'ascendant je pense ! Premier Dragon Nono ! Et il est encore infernal ! Mais qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Ils sont tous de feu ! Alors game précédente G2 avait 3 Dragons infernaux ! Et a quand même perdu la game, le positionnement d'Yankos qui est assez réfléchi ! Il a trop attendu Yankos, du coup il y a une ward qui la spot ! Eh oui, il est complètement spot ! Mais pas grave, viens quand même quinquait le Ghost ! Il va partir en all-in, il n'y a pas de flash du côté de Sven ! Si on arrive, il va lui faire utiliser Mithy avait son flash par contre ! C'est dommage au niveau des focus ! Attention, il y a le Teleport qui arrive ! Il y a un énorme Fizz qui a mis son E en plein milieu ! Il va se faire insta-dépop ! Non, le stun de Wommil a réussi à fuir Yankos ! Qui tient in extremis ! Est-ce que c'est vraiment terminé ici Trick ? Qui a envie d'en conclure ! Le snipe, peut-être ! Le snipe ! Il a pas son flash trick et il s'en veut terriblement sur ce first blood ! Et les H2K qui s'en sortent ! On ne sait pas par quels moyens ! Mais Yankos a conservé ces double buffs ! Il n'empêche que ça fait pas les affaires des H2K ! Ils arrivent à survivre, certes ! Mais ça permet par contre As-Ven de mettre extrêmement bien sur la line phase ! Regardez Mity en plus ! Qui dérange un maximum tous les joueurs de H2K ! Il se dit qu'en level 3 ! Et on dit que c'est la fin de Mity ! Oh le cambriolage de Red Buff ! Malheureusement il récupère pas le blue ! Mais Mity voilà qui saisit l'opportunité qui était béantante quand même devant lui ! Et il le voulait ! Il le voulait ! Un kill ! Il l'a eu ! Bien joué ! Sur Yankos en plus ! Ça va pas faire les affaires d'Olaf ! Oh non ! Justement ! Ça Olaf ! Ça met beaucoup de temps avant d'être efficace ! Si ça meurt ! Dans les premiers niveaux ! Ça ne rattrape jamais le train de manière générale ! Et ici on est niveau 3 ! Avec une jungle qui a été relativement cambrioleuse ! On a toujours un blue buff ! Ça c'est une bonne nouvelle ! Après il va y avoir bien sûr le timing pour Ryu qui va être décalé ! On imagine bien ! Mais tant qu'Olaf a son blue buff ! Y'a de l'espoir quand même pour son clear ! Et que font les gamers ? Tout là pour le moment ! On voit Sven et Mity ils sont passés au niveau de cette mid lane ! Ils hésitent ! Partir en bot lane ! Retourner en top lane ! Justement les H2K vont essayer d'éviter un maximum le 2v2 ! Alors est-ce que c'est une très bonne lecture du jeu de la part des gamers 2 ? G2 qui est peut-être intéressé justement par... Mais oui finalement c'est un rose top lane ! On va se retrouver en 2v2 ! Du côté du haut lane ! Y'a un red buff quand même sur Mity ! Faut pas prendre cet élément à la légère ! Beaucoup de poc du côté de la bot lane des gamers 2 ! Avec maintenant cette tier qui a été lock du côté de Sven ! Evidemment la petite épée longue ! Offert gracieusement par Freeze ! Grâce à son first blood ! Et du coup on va récupérer le farm ! On va essayer de poc un petit peu ! Peut-être du côté de Mity ! Pendant que Trick tourne le tour ! Yankos qui est infiltré ! Mais Yankos qui est à côté d'une pink ward ! Et pour une raison obscure il n'a pas décidé de la taper ! Flash in un bureau ! Et Trick il fait le move ! Yankos qui est sur le point de tomber ! Mais Trick lui aussi ! Un trade one for one ! Trick est encore vivant ! C'est incroyable ! Et tout s'écroule ! Chez les Edge 2K ! Le lien a été brisé ! Le lien a été maintenu ! Le Specs était mal timé ! Et Mity est à 3-0-2 ! Waouh ! Mity ! Et Freeze ! Qui l'a récupéré son flash à 3 secondes près ! C'est dommage ! Ca fait les affaires du coup de Gamers 2 ! On est extrêmement bien ! Effectivement la pink ward ! Yankos n'avait pas vu la pink ward peut-être ? Il y avait peut-être un trou de vision ! On sait que ce bush est assez réputé pour les trous de vision qu'il y a à l'intérieur ! Au niveau des wards ! Trick qui s'en sort vraiment avec l'un bureau ! Le bonus de movement speed ! La regen avec la rage ! Le spell shield qui est pop ici par un mystic shot de Sven ! Le lien qui est maintenu ! Le lien qui proc ! Et la mort évidemment de la botlane entière ! Et Stuke ! Et ouais ! Ne pas faire attention aux wards ! Après effectivement comme tu l'as dit ! Peut-être qu'il y avait un petit manque de vision là-dessus ! Ca coûte cher à chaque fois aux équipes ! On a une bonne réponse de la part de Trick ! Trick qui est vraiment partout ! Il n'est pas encore level 6 ! Attention ! Une fois qu'il va passer ce level ! Il va pouvoir mettre la pression vraiment partout ! Il a commencé à placer ses tunnels en plus ! Assez agressif finalement ! Il y en a un au niveau de la botlane ! Il y en a un au niveau de la top lane ! Il peut vraiment intervenir partout ! Il peut intervenir partout ! Il a même tout l'espace qu'il peut imaginer ! Puisque cher Nono si on regarde un petit peu le stuff de Yankos ! Ca ne présage rien de bon ! Malheureusement on n'a pas encore l'item premier tiers de jungle ! Ce qui fait qu'on n'a même pas l'XP et les golds supplémentaires ! Donc le clear jungle est encore moins profitable ! Et surtout surtout Freeze ! Freeze ! Freeze a actuellement des chaussures, une épée et un abatteur ! Autant dire rien du tout ! Ouais ! Quand tu vois que le champion qui doit avoir un gros impact en early game est derrière ! Ah ! Pour un trail ! Les dégâts sont relativement faibles ! Mais il y a une assist ! Est-ce qu'il peut le faire éventuellement ? On doit amener la surprise ! Non ! Absolument pas ! Rumble ! Toujours le même défaut ! Ca se ganke ! Il s'y pique partout ! Il va être partout ! Il va être horrible joueur ! Est-ce qu'il va rush la side stone ? Ou est-ce qu'au contraire elle va finir son item jungle, son cinderhulk en premier ? En tout cas ! Je pense qu'étant donné qu'on est avec le couteau du pisteur On va peut-être mettre la side stone de côté pour le coup au niveau de trick ! Ouais c'est possible ! Tu penses qu'on peut vraiment cumuler les deux ? C'est quelque chose que tu recommanderais ? Non je pense pas ! Non quand même ! C'est vrai que c'est une petite erreur ! Allez retour ! Dodo amener sur le top side ! On a su une petite perte mais toujours en avance en terme de CS ! Et on a très bien vu que le wave clearing de Rumble n'avait plus rien à voir avec le précédent ! Oh la la ! Le POC il fait mal de la duo lane des gamers 2 ! Une nouvelle fois ! Karma ! Car il va trouver son petit POC ! Entre deux cris ! Pareil du côté de Sven ! C'est le but directement ! Et ça ça fait mal pour Freeze ! Il est vraiment à la bourre ! Il est level 4 face à level 6 de Sven ! Il a absolument rien comme item ! Il a un kill ! Il a pas le choix de partir sur un kill ! Pour avoir un petit item justement qui peut lui apporter des stats non négligeables en early game ! Mais le contrôle de wave va être absolument infâme pour eux ! Et les G2 vont abuser de tout ça ! Et d'ailleurs en parlant d'abus ! On a un first item bot de CDR sur Yankos ! Sur Olaf Jungle ! Je dirais à quel point on est pas à l'aise ! Voilà actuellement ! Et Perkz toujours taquin ! Final à lui-même ! Il récupère une pink ward au milieu de deux joueurs adverses ! Normal ! 78 CS ! 80 même ! Il est en avance ! Avance également massive pour Sven ! Avec le 2-0-2 plus 20 CS ! Ça va pas de facile ! Regarde Trix ! Une nouvelle fois ! Qui fait son apparition dans le 2-dayage 2K ! Bonward par contre ! Il est omniprésent ! Qui va comme celle du coup le déplacement ! Il a encore un ultimate de disponible en plus Trix ! Si jamais il y a un move au niveau de sa top lane ! Et d'ailleurs il y a très un move qui se prépare ! Mais non ! C'est un Olaf ! Olaf fait spot ! Et c'est un Olaf contre un Fizz ! Contre un Fizz top lane d'ailleurs ! Et un Fizz qui apparemment sera un Fizz Triforce ! Si on regarde là ! Petite dagger attack speed qui est dans son stuff ! Beaucoup trop compliqué pour Olaf d'Allégan ! Un Fizz ! C'est vrai qu'entre Rumble et Olaf ! Ils n'ont pas du tout d'argument ! Pour arriver à faire tomber ! Ce champion qui a des joueurs filous ! Qui peut se mettre en sécurité très très facilement ! Et le Drake infernal ! C'est le 4ème des G2 eSport dans ce BO ! Et Drake infernal ! Alors que tu as une avance comme celle-là en early game ! Tu as 5K d'avance en early game ! Et en plus tu choques ! Attends ! Attends ! Il va y avoir le respawn d'un autre Dragon infernal ! Tu vas voir ! Si ça suffisait pas ! Et là du coup je pense que ça va être très très dur ! AH On se met bien au niveau des Dragons du côté des Gamers 2 ! C'est pas mal du tout ! Shiza arrive à récupérer le second ! En tout cas Fizz est parti ! Lui sur les double épées longues ! Il veut avoir quand même un petit peu de dégâts pour arriver à Wavefleer ! Mettre la pression sur la dualline des Gamers 2 ! Il veut le marteau de Caulfield ! Mais ça va pas être facile ! On est à l'épaule de lucidité maintenant du côté de Sven On a aussi la Malamune On a énormément de dégâts d'attaque Et on a 2 niveau 6 également Et en plus de level 6 Ryo qui récupère son blue buff Ryo a intérêt à être particulièrement incisif Et surtout au niveau des H2K ils ont essayé de push le plus rapidement possible pour justement arriver à faire reset cette lane Mais ils ont pas forcément réussi Du coup on regarde Sven Je crois que Sven est en train de freeze Je suis pas sûr sur la mini-map Mais je vois qu'il reste beaucoup quand même au même endroit C'est un freeze Donc il entraîne freeze Enfin ils sont arrivés au bon moment les gamers 2 Et ça permet de cancel complètement le back de la part des H2K Ils vont pas pouvoir revenir au niveau de cette bot lane Le freeze et Vander Et du coup on met un swap lane en place directement Free Vander rejoins la top lane On a pas le droit de laisser une civière derrière Un Rumble Ok c'est pas grave Tant que petit Il va mettre un ultimate Et voilà Une civière c'est mortel Et regarde peut-être le bait Oh le bait Ça peut passer Non freeze qui n'est pas sponsorisé par la discrétion Par contre ici qui peut se prendre Un poisson dans la nuque Le positionnement de flank La part des experts est absolument godlike Et si jamais il y a un arceau de front Et oui Ils sont complètement pris Dans un étau Freeze Qui est peut-être sur le point de tomber Pour la troisième fois En onze minutes Et le T-pad qui continue On a également Rumble Qui tombe la tempête du chaos Absolument massive de Ryu Qui prend un kill En Securize 2 Pour son équipe Et finalement Ce sera Un échange A peu près Ex aequo Mais attention Parce que les H2K'ins n'ont pas encore terminé Le gosse Il peut des engage quand même Il y avait Trig dans tous les cas En backup éventuellement Et on va quand même considérer une tour Du côté des gamers 2 C'était au niveau de top line Bon move de la part des H2K'ins Bonne réponse Bonne réaction Gros burst de la part de Ryu Le burst AOE qu'ils ont quand même en poche Des H2K'ins entre la déchireuse de Olaf Et le combo de Victor C'était assez surprenant Par contre Toujours le même problème C'est que la bot lane C'est que la bot lane Se fait martyriser On est 5 au niveau de la top lane Là c'est dur quand même On est quasiment en x2 De freeze Freeze qui se dit Bon en bot lane Mes adversaires sont en train de freeze Donc j'ai rien à faire en bot lane On va plutôt mettre un swap lane Le mec arrive au niveau de la top lane Il se fait ouvrir directement Il meurt Donc il n'y a vraiment Pas d'échappatoire Pour le carry a des H2K Oh la Ryu Laser en double hit Tempête du coeur en double hit Déchireuse Qui touche 2 personnes également Ca ne pardonne pas Clairement pas Il n'a pas été chopp encore d'ailleurs Ryu Encore plein de sous-son un poposh Ouais La brillance qui vient de pop Sur Sven Qui assure encore son avantage Mais ici le freeze Bah c'est freeze Qui l'a mis en place Et un blue build en plus Sur un Ezreal Avec autant d'avance Ca peut être vraiment mortel Pour les H2K Vraiment la force du stuff Prend vraiment tout son sens Une fois qu'il est dans les premiers niveaux Je vois une long sword dans le stuff de Sven Bah il a pris la long sword Pour la marque du bourreau tu penses ? Non dès le first blood en fait Ah Donc c'était pour avoir un petit bonus de DPS Mais ça annonce pas forcément une trinité On verra C'est vrai qu'il peut en faire d'autres choses bien entendu Une BRK notamment Voilà Core build bien entendu aussi sur Sur blue build Ezreal Effectivement Et du coup par contre Espec lui il a un peu du mal A se mettre dans la game Oh regarde Whitsend Whitsend first item C'est un très bon objet aujourd'hui Et dans un matchup versus Rumble Je pense que c'est Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de meilleur objet à faire C'est intéressant mais ça rapporte pas d'HP Non ça rapporte pas d'HP C'est purement et simplement dans une optique de split Ah oui c'est uniquement ça Parce que même en teamfight Tu n'arriveras jamais à mettre assez d'auto-attack dans tous les cas pour arriver à scale toute la MR Comme si tu faisais une Ginzu C'est ça Tu n'arriveras jamais à avoir le proc que tu attends Donc c'est quand même un choix risqué de la part de l'expec Mais ça peut passer effectivement dans une team de soft lane Attention les G2 Les G2 qui arrivent quand même à prendre cette T2 sans être bunis Et le TP de la part de Rumble Mais il est beaucoup trop loin ce TP On a une karma dans les rangs de Gamers 2 On peut se mettre en sécurité facilement Quoique L'onchaise de Civ y'a arrêté claquer Et Yankos Sven c'est celui C'est le premier qui est vulnérable Nicoleizer qui est complètement loupé Wander qui tombe dans une téléport dans la backline de la part de Expect Et OdoBnay qui continue de cramer la tête de Mitty Et pendant ce temps là Sven, Expect ainsi que Trick arrivent à remporter largement cet escarmouche Et Rumble s'en va en pleurant pleurant Et maintenant ça doit amener Le Carapater n'est pas du bon côté malheureusement Le poisson bloque la trajectoire Il y avait un flash mais il a été loupé Mais pourquoi il aurait flash ? Il y a un flash qui est parti dans le mur Nonon 100% Mais pourquoi il aurait flash ? Je comprends pas Il était mort dans tous les cas Il y avait tellement de joueurs dès la part des Gamers 2 En plus on a énormément de mobilité avec un Azir et un Fizz C'est dommage Il voulait flash par dessus le dragon pour mourir 30 secondes après Certainement Peut-être qu'il voulait faire un Brain Tu sais faire ce type de flash au dessus du... Flash au dessus du dragon Et non en fait je suis au niveau du Carapater Bonjour Alors ça n'a pas marché pour le top laner de H2K Ce serait pas passé faut pas se mentir Et pour le moment les Gamers 2K sont très très bien lancés Un Azir à 2-0 ça fait mal Et finalement ça sera un Ezreal Trinité Mon cher Twix On va voir, j'ai hâte de voir ce que ça donne S'il expliquait la sortie Mais après il a 3-0-4 donc est-ce que ça a vraiment une bonne indication ? C'est vrai il pourrait faire une YOMU que ce serait pareil Alors comment Sven sort les sorties parce qu'on a vu que le côté inférieur de teamfight Il a voyage directement Vandeur et après ça a pris tellement de dégâts L'ultimate de... Ah c'est dommage L'ultimate de Sven Qui fait extrêmement mal avec Ezreal au Caracor Effectivement Quand on ulti n'est pas bloqué par des creeps Et bien on gagne des pourcentages et des gros gros pourcentages Et je trouve qu'il arrive quand même à sécuriser un dragon des montagnes Mais qu'il sacrifie une T1 topside pour ce dernier Et peut-être une T2 même mon cher Twix Regarde on doit amener une nouvelle fois, il a pas de flash Rappelez-vous il l'a cramé tout à l'heure Et du coup on va pouvoir le récupérer Peut-être du côté de l'espect Est-ce qu'il y a le fiche pardon ? Non c'est un rapport trick Le trick est tellement bien lancé aussi dans la course Qu'il se solotte des top laners à l'aise sans transpirer Même pas besoin d'items offensifs finalement Quand on a de l'avance en termes d'expérience C'est une mauvaise game pour les Rumbles Nos spells suffisent largement Et du coup les Gamers 2 vont faire un cool direct On va continuer à push au niveau de cette top lane Ils ont un Olaf certes un peu waveclear Mais ils sont en colère ! Ils sont en colère les G2 Ils ont pris un gros swipe lors de la première game Et ils ont envie de rééquilibrer la force dans notre univers Les joueurs pas contents Les G2 qui sont complètement enragés Et qui sont sur le point de nous plier cette partie Non non en moins de 30 minutes si ça continue comme ça Attends il y a encore Ryu peut-être dans les rendez-ages scoockés Qui peut faire la différence on l'a vu Il a fait une intervention tout à l'heure Il est outfarm, il est en 0-0-2 On s'approche dangereusement des Dicacol déjà On va voir le héros de la faille pour X-Pay Ce qui veut dire que Rumble ne verra pas la lumière du jour Pendant au minimum 20 minutes Et on sait très bien que ça se calme pas très bien light Ou du moins moins bien que Fizz Une game très dangereuse qui se profile devant nous Les H2K ont absolument besoin d'un teamfight miraculeux De quelqu'un qui réalise un miracle Et malheureusement cette personne ne sera pas Vander Puisqu'il a un Braum cette fois-ci Mission laser qui fait relativement mal Oh le bon zonig dans la part de Mitty Donne Daggett et évidemment Azir avec le Drift Et ouais tu veux toujours essayer de conserver ta mana un maximum avec Azir quand même Pas la cramer bêtement Il a essayé de s'en sortir grâce au boost de MS de Mitty Mais malheureusement pas le choix La pression des H2K était trop présente Et regardez ce pauvre Fizz qui n'a toujours pas fini de son essence river Ah ça y est Ça y est ça y est Quand son vis-à-vis Et il y a 2 CS de terminer son avatar Quand son vis-à-vis Quand son vis-à-vis Il y a Muramana et Trinité Waouh Ah le powerspike effectivement de Sven Et l'ultif de Sven Bah oui ! Bah oui ! Ça snipait pas suffisamment de dégâts Et pourtant on avait la Triforce Donc on était un petit peu plus puissant Dommage dommage Mais par contre on va faire peut-être une rotation au niveau de cette mid lane Le die de la part de Tric Sven est beaucoup trop fort Le powerspike Triforce Mais attention à la mythique Il se fait complètement chasser Et Pharoah là Il a raté la déchireuse en mêlée Il va se faire punir le lien Peut-être le Ranyrock C'était mal timé Heureusement pour Yankos Effectivement un ghost Ranyrock Pour lancer une hache Entre ses orteils Ah mais c'est sûr Ça fait très très mal au moral C'est tout ce qu'Yankos Ce qu'il veut c'est uniquement avoir des kills Je veux des kills Je veux avoir un stuff compétitif Pour pouvoir tenir face aux assauts des Gamers 2 Si je rate mes opportunités Ça va être très problématique Attention Yankos Il n'y a plus de Ranyrock cette fois-ci Un equalizer Terriblement mal placé Oh regardez Il s'est fait complètement décapité Hop Aller au bout de la lance du soldat de Perk ça Et le Sieging T2 continue Avec Expert En bonne position de flank Prêt à lancer le poisson Déjà que Sylvia C'est super dur à jouer contre Azir Puisque évidemment T'as un manque de range Pas de portée Ouais ça te fait vraiment défaut Alors si en plus T'es aussi mal dans la partie Que Freeze Contre un Azir tu vois pas le jour A mon avis Je pense que Freeze Va peut-être faire battre un nouveau record En terme de dégâts infligés Sur les champions Peut-être descendre en-dessous de la barre Des 500 points de dégâts Il est 583 c'est ça Je sais si je me souviens bien C'est ça Ohlala absolument terrible Ah quoique Ah non il a fini à vous critique Plus son auto-attaque Là il est pas mal Bah si tu regardes le Tac Il est rentré dans la zone du soldat Double auto-attaque Et des pop J'ai hâte de voir les dégâts de Sven Puisque avoir la Triforce Et la Muramana à 18 minutes C'est quelque chose d'absolument scandale Le flash out de Perk C'est absolument nécessaire Ici Dark il n'hésite pas c'est bien Euh Ryu pardon il n'hésite pas Je voulais dire plutôt Mais attention ouais Mais il est overextend malheureusement Ryu Il a en tête du hésiter là Oh le flash out en dehors du chakra national Oh dommage Pour Ryu Pour Trik pardon Et Ryu qui esquive de justesse Le barrage térébrant De Sven lancé à max range Regarde Trik il éminé 3 personnes Et expect Là il est despect Il va tomber Il l'attaque Il tombe Et Vander qui se fait focus Ca continue c'est Yankos maintenant Qui est la priorité Sous Ragnarok Freeze qui 7 DPS Mais qui ne fait aucun dégâts Oh mon dieu les dégâts de Sven Le flash chopé Il se fait tout shot Les G2 Qui sont absolument incontrôlables 3-0-7 Pour Sven Et Il y a 18 kills de leur côté C'est à dire qu'il a une mauvaise Kill participation Ah là on se fissure du côté des H2K Ils sont en train Là je crois que j'ai jamais vu autant de fail mécanique De la part de Freeze Avant des joueurs de H2K En même temps quand tu accuses un tel retard Tu te dis bon Il faut que je sorte le place de l'année Attention Trik ne jamais se met derrière le baron Quand on est low PV c'est là qui est le plus mal Règle de base Règle de base Règle de base Ouais Mais ici il survit puisqu'il est évidemment Fed comme un porcassin Oh putain j'avoue La plaque du mort déjà dans son stuff trick Le même trick a tellement de stuff Là il est d'esplay finalement Regardez les dégâts de Sven Qui sont absolument scandaleux Regardez les Frizz Regardez on doit amener déjà Oh la 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 Bouboum Il passe de 50 à 0 Et là Oh Oh Non j'ai jamais vu ça Ce flash était euh Non mais ça se voit que là il est Bon il était dégueu Il est brisé Non mais il est brisé Pris Là le coach de H2K Il aura beaucoup à faire hein Pour récupérer ses joueurs Il faudra aller ramasser la petite cuillère On voit que ça sourit un petit peu au niveau de la caméra de Biancos Sa souris de douleur C'est leur air jaune comme on appelle Après ils ont pris au moins la première partie Et oui j'ai Ta blague était pas mal J'avoue qu'elle était sympa La première game a déjà été prise par les H2K D'une bonne manière Mais les G2 sont en train de remporter On va dire le rapport de force alpha mal entre les deux équipes Puisque un stomp chacun mais le stomp G2 est beaucoup plus massif Ça m'a pensé à TSM contre Immortal C'était pareil C'était trop trop bien TSM stomp Première game Immortal stomp Deuxième game Et troisième game Sim game hyper serré De 50 minutes Déjà première game c'est pas TSM stomp C'est Bjergsen stomp Ouais Ok Non Zinskaren est vraiment très très joué sur la red side Mais le Vlad Bjergsen Ah non regardez Yanko Diolo Et on a peut-être dépopper Et il dépopera finalement Mais est-ce que Steamfight est gagné pour autant Riyan est moins sûr Arrivée de Trix sur le flan Expect La tour la tour On doit amener au donné qui tombe Il a très beau choc attentionnel Posé sur la tourelle par Ryu Et Sven continue DPS Sven qui est le seul élément dont on ne peut pas se priver Il va le bon shot Oh my god Deux mystic shots Twix Deux mystic shots Et du coup on va pouvoir avancer deux Illimiters Twix En 23 minutes de jeu Quand tu n'as absolument pas le stuff Du côté des H2K Comment tu wave clear ? Comment tu wave clear ? Tu dis à Frizz de vendre ses shoes et de faire un statique Moi je crois que tu n'as pas le choix J'essaie de trouver des strats Là les piles quards honnêtement ça ne sert à rien Vendez moi tout ça Acheter des dégâts et de l'attaque speed En vrai l'assaut était plutôt pas mal sur paire Sachant que Yankos a bien tamé le Ragnarok Pour passer à travers la partition impériale Mais même sous une D3 Il n'arrive pas à tuer plus d'une personne Et on a poke Oh la la et deux Et il n'est même pas max mana Attention Partition impériale encore une fois Et c'est Perk qui va tomber sous les coups de Yankos Et l'Equalizer de Odo a amené L'arrivée de Ryu sur le flanc Vendor qui est dans la tourmente Vendor qui peut s'enfuir Vendor qui tombe sur les dernières L'attaque de Fizz Yankos qui n'a plus de Ragnarok Pour temporiser ce CC Et c'est par une magnifique galipette filouteuse Que Expect offrir un liquid à son jungler Oh la la mais non Frizz est mort Il y a un Rumble pour Waveclear Bonjour C'est tellement dur A la limite un rendement Karyu Il va pouvoir aider un petit peu son top laner Le temps que son Karyadé revienne Mais boosté Par le buff nasher en plus On va voir 6 Notre ami Odo a amené Comment il peut 6 6 16 6 0 16 16 6 16 0 16 C'est plus Ce qui peut peut-être pas s'en sortir Trix est en train de tanker Littéralement 5 personnes Il s'enfuir et canons Et X-Men qui récolte derrière Même stun Soubroube Attention à Sven qui daschigne Qui achève absolument tout le monde Et les G2 Qui nous offre un perfect ace à 25 minutes Qui va conclure la game Le BO Et également la journée Un croix fucking yabala Les G2 qui nous sortent la performance des grands jours Peut-être la game qu'ils tenaient en réserve pour les playoffs Mais ici c'était pour H2K parce que H2K a manqué de respect Ils ont manqué de respect en game game On n'autorise pas de se faire stomp On n'autorise pas, quelle revanche Après, tes punitions directement Oh god Coup de fouet Mais du coup, beaucoup de questions sortent de ce BO Déjà, qui est le plus fort ? Entre H2K et G2 Expect nous a signé une très bonne partie Mais est-ce qu'on a un réel vainqueur dans ce BO2 aujourd'hui ? Parce qu'on a quand même eu deux équipes qui nous ont montré Des moves assez épiques quand même Bon, moins côté G2 parce que c'était plus stompatif qu'autre chose C'est mieux de faire le handshake comme ça On se fait défense avec le sourire C'est ça qui est cool Ils sont tous potes on imagine Même si Freeze à mon avis Il ne sourit pas trop je pense Freeze c'est dur, Freeze c'est dur pour lui à mon avis Très bonne nouvelle pour Expect aussi Bonne perf ici Sur The Game Bon après c'est une game un peu pipée je suis d'accord J'ai du mal à juger puisque pour la première game Il n'était pas spécialement au top Il n'était pas incroyable Mais disons que Je n'ai pas l'impression que Si Kiki s'était là, ça aurait été mieux Oui, c'est ça Donc en soi je dirais que c'est une transition réussie Une utilisation qui moi m'a surpris Donc rien que pour ça, big up Expect On sent que Bah ouais, top line c'est vraiment toute une question de match-up Et je trouve qu'il a pris vraiment la bonne décision A partir du moment où il y avait ce système là Odo Amné n'a absolument plus rien fait De la partie Après bon, il y avait une botlane qui était complètement à la ramasse Donc on va dire que le contexte était plutôt propice à une bonne game de Expect Mais En soi Il n'a pas été un poids pour son équipe Et ça c'est une bonne chose Sachant que c'est sa deuxième, seconde game quand même Sous le tac G2 Officiel Ouais ça coûte cher, c'est vrai qu'avec une Sivir Quand tu te fais tuer dans les premiers niveaux T'as plus le Summoner Spell Tu es tellement sensible à tout sur la map Tu penses qu'ils auraient pu faire autre chose ? Parce que remettre Sivir par exemple sur une middle Non bah non Victor il doit être middle Evidemment parce qu'il a pas de TP Non mais ils avaient fait le bon choix avec le Swap Lane Mais les gamers 2 avaient anticipé ce genre d'éventualité Et malheureusement ils s'en fait dépasser Dans tous les cas maintenant c'est devenu vraiment commun Chez les équipes compétitives A partir du moment où tu utilises un Summoner Spell Une Sideline Utilise un Summoner Spell Sanction Sanction directe Et donc du coup il faut absolument avoir une réaction De la part des joueurs Et partir sur un Swap Lane Comme on essayait de faire les H2K Et ils ne l'ont pas trouvé Ils ont seulement trouvé une équipe G2 absolument terrifiante Et voilà le joueur de la game numéro 1 C'était Vander avec un magnifique Bart Bart qui aurait d'ailleurs Était plutôt pas mal dans ce draft là Étant donné que le Brom n'a pas eu un impact considérable On va dire ça comme ça Même si ça reste un smart pick contre Ezreal Pour des raisons assez évidentes de blocage de projectiles Mais en soi ça a manqué un petit peu On avait pas les bons champions pour faire un éventuel playmaking Pour essayer de rattraper un petit peu la catastrophe dans laquelle on était enlisé On va dire ça comme ça On peut rien faire Dans tous les cas avec un Olaf qui passe derrière Une Sivir qui passe derrière T'as quoi comme DPS T'avais éventuellement Rumble A la limite Il allait pas bien Rumble Mais c'était difficile pour lui Mais bon après tu connais la force quand même de l'ultimate Peut-être que ça peut aider un petit peu Mais même pas Figure-toi que dans cette partie là Je me suis dit que Rumble était un très mauvais pick A partir du moment où il y avait soit Karma Soit Sivir en face Parce que dès qu'il y a eu tous les equalizers qui ont été placés On arrive à sortir Mantra eux Tout le monde s'en va Et puis finalement personne ne prend véritablement de dégâts Puis ils n'étaient pas très très bien positionnés non plus Mais qui peut lui en vouloir Cette game était assez difficile Sur le stream 1 Mesdames et Messieurs Il y a Splice Contre Giants Qui a commencé On est à peine à 12 minutes de game Donc si vous voulez continuer bien sûr De regarder du gameplay Vous pouvez vous y diriger Nous on attend impatiemment L'interview post-match Alors pour le coup Je ne sais pas qui sera Quelle équipe va être Ouais comment tu fais Est-ce qu'il y a vraiment une interview du coup Je pense que c'est peut-être le dernier qui win Qui a l'interview Mais on va attendre quelques Ce ne serait pas très fair quand même Non j'avoue ce serait dégueulasse Mais on va voir quand même Et il reste encore Donc c'est Splice contre Giants On stream 1 Je vous disais Et il y a bien entendu Un autre match Juste après Puisque Attends je dis des bêtises ou pas Non c'est le dernier C'est le dernier Splice contre Giants Excusez-moi Puisque Vitality UOL It is over Interview Une interview qui va commencer Mesdames et Messieurs On va aller s'écouter ça Merci d'avoir regardé Je suis s'est assuré avec Victorious Fenn De G2 Maintenant On va faire la wave Après un très fantastique Game 2 Vous avez snowballé Très bien Mais comment avez-vous Réalisé cette balle Réalisé dans l'analyse Pour votre équipe ? Premièrement On a eu le premier plot Dans Botlane Même si on a eu Des jambes On a eu 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 Et 2 kills On a eu On a eu So that was The first thing That happened And then I had no flash On a eu On a eu So we went Toplane To lane swap And then They came there And They wanted to Genghis With Olaf And it kind of Backfired super hard One guy died I think Afterwards And then I think Olaf Died at the end Like behind The tower Or something And meanwhile That happened They lost j'avais 3 raves dans la tower, et j'avais mis ma tier sur perfect gold, donc j'avais un tier, un longsword, et puis on a bot lane, et il y a un disaster qui s'est passé, où ils ont essayé de ganker, et Trik était là, et il y a une fois, il y a une fois au niveau 1, une fois au niveau 3, et une fois au niveau 4, et on a tous les kills pour nous. Et je pense que j'avais 2 kills, 3 kills, dans le bot lane à un moment, et chaque fois que j'ai eu laissé, ils ont 3 raves, 4 raves dans la tower. Donc, il y a des niveaux, il y a des niveaux. Oui, c'est une très dominante performance après l'année dernière, vous avez complètement crûché, avec des scorelines sur le board, mais je veux revenir à la première fois, parce que c'était vraiment rough pour vous, et vraiment, qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans la première fois ? Je pense qu'il y a une fois, dans le premier 20 minutes, il y a deux infirme breaks, il y a une small goalie, et on a un peu plus de temps, et on a un peu plus de temps, pour l'avoir une première fois et dans la première fois, il y a eu une autre match, où on voulait juste qu'il y a la rave, parce que les caillemps trappes étaient en un bon spot pour eux, donc on voulait juste offrir la rave, le mid, le hit tower, et on va jusqu'à la seconde tower, mais on a eu laissé par Barde, qui a fait une bonne R et une Q combo, ils ont 2 kills, ils ont 2 nash, et on a 2 autres towers. Et on a eu laissé, on a eu laissé, par la dernière fois, et on n'a pas trop l'étenduré. C'est pas un problème à la guerre, mais on a eu la première fois, C'est la première fois, on a fait une erreur, on a perdu deux taux, on a gnaissé deux taux et on a fait un gros avantage. C'est un très intense de la 1, bien que vous pouvez le retourner en 2, mais je veux en concentrer sur votre top lane un peu, c'est ma question. Xpecte vs Kikis, comment ça a été différent pour le team et qu'est-ce que tu as expecté de ce gars dans le futur ? C'est vrai, c'est vrai. Je pense que Xpecte a beaucoup changé dans les dernières semaines. Il a joué toutes les scrims, depuis que Kikis est resté. Mais je pense que Kikis a beaucoup changé pour être comme Dejan et Xpecte, comme Aurelia, Fizz, les joueurs, les joueurs. Mais je pense que Dejan a juste changé son anglais et son joueur de l'équipe. Parce qu'il est bien joué dans la 1v1 lane ou dans la 1v1 lane, mais il n'était pas sûr d'où aller dans sa lane, du GBP pour la 1v1 lane ou dans la 1v1, ou du GBP pour la 1v1, ou d'où aller dans sa lane, ou de la 1v1, ou de sauter dans sa lane. Et donc, je pense que avec Joey, notre coach Youngbok, il a lénais l'anglais très vite et il a lénais toutes les termes. Comme «push sur la 2e wave » ou «collapse » «sandwich » et tout ce genre de choses. Donc Joey a l'a lénais à apprendre des scrims et je pense qu'il est toujours en cours. Obviously Kikis est bonhé, c'est probablement mieux. parce que je pense qu'il a un très bon team-play, avec un très bon joueur de l'équipe. Il communique beaucoup avec le top-winner, quand il est en haut, quand il est en haut, donc c'est super bon. Mais je pense que X-Pack peut être aussi bon ou mieux si son anglais, communication et team-play improves. Donc je pense qu'il y a une seule offil pour nous. Absolument, et je suis heureux de voir comment ça développe. Mais congratulations encore sur votre win. C'est une très dominante de Game 2 pour tirer le jeu contre H2K, mais c'est ce que nous faisons ici. et nous allons passer les choses vers à un grand break. Honnêtement, l'interview de Sven, qui a été blindé d'informations, donc il nous a fait une bonne rétrospective sur la Game 1 et la Game 2, et nous a parlé de X-Pack, et justement les problèmes classiques de top-winner qui sont importés de Corée, donc barrière de langue, donc communication à améliorer, du coup team-play à améliorer, et lorsque tout sera fait, il nous a dit, Sven, qu'il sera aussi bon, voire meilleur que Kikis. Et un petit compliment pour Kikis qui s'est glissé là, Kikis était un excellent top-winner qui avait de bonnes qualités de top-winner en low-économie, c'est-à-dire avec très peu de goals, il arrivait à en faire beaucoup et à bien communiquer. Et en plus, il communiquait énormément, on sait tous que c'est un gros atout pour les équipes en général, la communication. On va voir si Spect nous prouve qu'il a le niveau pour arriver à jouer au niveau des G2. Les Gamers 2, pour le moment, qui nous ont fait une bonne game. S'il arrive, comment est-ce qu'il va être lancé ? C'est un plan lancé du très gros pour eux. Il valide déjà la première place puisqu'il y avait une potentielle égalité de H2K si jamais il faisait un swipe en 2-0. Mais ici, il y a toujours un point supplémentaire finalement qui est récupéré par G2. Et bien, mesdames et messieurs, pour nous, c'est maintenant terminé. On va remercier bien sûr nos partenaires Asus, Asus Republic of Gamers, Intel, Aloresto et la FNAC. Et on vous invite bien entendu à vous déplacer tout tranquillement vers le live numéro 1 où nous avons Splice vs Giants qui est en train d'être joué à la 18ème minute et actuellement 0-0 entre les deux équipes. Mon cher Nono, c'est un plaisir de commander brièvement cette game-là. On va se retrouver chez Confiance pour l'LCSNA. Et on vous souhaite une excellente soirée sur le stream 1 avec la suite des LCS Europe. Bye bye. Sous-titrage ST' 501